Bonjour à tous et à tous, je suis vraiment ravie d'avoir que nous en soyons à la cinquième édition de nos conversations. Nous avons quatre ateliers thématiques, globalement ce sont des ateliers qui sont à des échelles de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, mais aussi des acteurs. On a déjà une saison pleine de quatre conversations où on a tourné sur ces quatre ateliers et aujourd'hui nous reprenons l'atelier « Réenchanter l'habitat et les lieux de vie » avec un sous-thème autour des équipements. Croiser les usages, pour nous, on se rend compte que c'est un sujet dans tout type d'équipement, public mais aussi privé. Et on se dit aussi, pendant l'intuition, que ça questionne l'espace et le temps. Donc l'espace étant une ressource limitée qu'il faut gérer, on se dit qu'il y a une réflexion à voir sur l'occupation du sol et donc aussi de la dépense, finalement. Voilà. Donc je pense que les exemples qu'on va voir illustrent ces deux questionnements autour de l'espace et du temps, mais pour un meilleur usage, une meilleure convivialité aussi. Voilà. Merci Béatrice. Donc c'est vrai que ce sujet, on l'observe de plus en plus sur le terrain. C'est un peu comme ça que sont organisées nos conversations. On va partir d'un regard et d'un témoignage de ce qu'on appelle un grand témoignage, en l'occurrence Guillaume Saraf, que je vais présenter très vite. Comprendre cette idée que les formes et les fonctions ont de tout temps été très liées en termes d'architecture et que là, aujourd'hui, on est dans une nouvelle relation, un nouveau cadre de production de l'espace, comme le dit Béatrice. On pense aussi, en observant un peu ce phénomène qui s'étend depuis les équipements, mais on peut penser effectivement que nos modes d'habiter seront concernés, ou en tout cas, nos modes de vivre pour vivre la ville également. On peut se penser que croiser les usages, c'est aussi hybrider notre pratique des espaces et l'espace public n'est pas en reste. Voilà. Alors, trois temps. Un temps d'ouverture avec Guillaume Saraf. Je le remercie d'avoir accepté d'être avec nous dans un temps très précieux, qu'il a vu la fonction qu'il tient comme directeur général délégué à l'immobilier et à la logistique pour la grande université. Avec le regroupement de l'université, c'est quelque chose qui est devenu très important. Donc, Guillaume, j'ai fait une présentation très rapide. Excusez-moi de cette présentation, mais un parcours avec une formation d'origine HEC. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, Guillaume, c'est bon. Oui, juste en introduction, je voulais profiter. Je suis directeur général délégué de l'immobilier à l'université de Lille. Je voulais faire une petite introduction déjà en amont, avant de rentrer dans la thématique du jour, sur ce qu'était l'université de Lille, puisque le grand public n'est pas encore parfaitement informé du fait que les trois universités lilloises ont fusionné depuis maintenant, pourtant, 4 ans. Donc, on a trois établissements qui se sont regroupés à cette époque pour créer un parc immobilier important qui représente 650 000 m², enfin 600 000 m², auquel s'est ajoutée au 1er janvier 2019 la Commu, qui était une communauté des universités et d'établissements de la région et qui est venue aussi et qui héberge notamment l'INSPE, donc c'est les anciens IUFM, et qui est venue grossir l'université de notamment 50 000 m² et puis quelques étudiants aussi et enseignants. Donc, c'est un parc immobilier qui est… Alors, avant de parler du parc immobilier, donc l'université, c'est près de 80 000 étudiants maintenant. En termes de personnel, on a de l'ordre de 7 500 personnels, donc la moitié de profs et un peu plus de la moitié de profs et d'enseignants-chercheurs, plus exactement, et l'autre moitié de personnel administratif ou technique. Et donc, l'activité de l'université représente maintenant, à cette nouvelle échelle fusionnée, un certain enjeu pour le territoire, et c'était un peu notre difficulté, en tout cas au moment de la création de cette université, et puis en particulier pour la dimension patrimoniale, c'est de nous adapter à cette nouvelle échelle, puisqu'on a des implantations qui sont essentiellement dans la métropole lilloise, mais qui vont aussi jusqu'à… donc jusqu'à… dans le Pas-de-Calais et sur la côte, donc de Dunkerque à Gravelines, et quelques implantations aussi à Valenciennes, à Rasse, Douai, qui créent une petite complexité en gestion de ce parc immobilier. Sur la métropole lilloise, si vous voulez passer à la diapo suivante, on est essentiellement implanté sur… il y a, disons, trois grands campus, trois grands sites, qui sont la cité scientifique, qui est un campus de 250 000 m2, 110 hectares, donc quand je parlais de 2 m2 bâtis, bien sûr, le campus de Pont-de-Bois, donc anciennement l'île 3, avec environ 140 000 m2, et le site hospitalo-universitaire, qui accueille l'ensemble des activités de recherche et d'enseignement en santé, donc avec la faculté de médecine, la faculté de pharmacie, de chirurgie dentaire, et l'ILIS notamment, donc un institut de formation des cadres en santé. On a ensuite un certain nombre d'implantations, comme le… en centre-ville, comme le campus Moulin, qui héberge la fac de droit, et puis l'IAE, qui est située à l'avenue du peuple belge, et quelques implantations ensuite sur Roubaix-Tourcoing, notamment sur le campus Gare à Roubaix, où on vient de construire deux immeubles, pour héberger l'IUTC et puis l'IMMD et LEA. Et si on passe à la diapositive suivante… Voilà, donc on a une université qui est multi-sites, multi-campus, ce qui est une de nos difficultés en gestion, qui est une force évidemment sur le territoire, puisqu'on est un acteur devenu un peu majeur pour la métropole, à l'origine aussi de nombreux déplacements, donc nos sujets de préoccupation aujourd'hui sont très orientés sur les questions de mobilité des étudiants, des enseignants-chercheurs, et de l'ensemble des personnes qui ont un lien avec l'université, et de manière plus générale avec la société publique et l'ensemble des populations qui sont autour de nos campus ou qui les traversent. Sur la diapositive suivante, je voulais insister sur la question justement de la mixité des usages, puisque c'était le thème du jour. Contrairement aussi à ce que croit le grand public, l'enseignement finalement n'est qu'une partie des activités de l'université, et ça se reflète dans les surfaces que nous occupons, puisque en termes de mètres carrés, finalement on n'a que 40% de nos surfaces qui sont occupées par des activités d'enseignement. Il y a à l'université une grande partie, une activité importante de recherche, qui est en lien étroit bien sûr avec l'enseignement, à la fois géographiquement et en termes de partage de connaissances. La recherche occupe chez nous 25%, donc un bon quart de nos surfaces, évidemment des surfaces administratives pour gérer tout cela. Et ensuite, des espaces qui sont plus des espaces liés soit à la vie étudiante, la vie sociale et culturelle, la vie sportive, la restauration, c'est très marginal, puisque ce n'est pas une compétence de l'université, et la documentation avec les espaces de bibliothèque et de learning center. Je rappelle aussi que dans les missions de l'université, il n'y a pas ni la restauration ni l'hébergement qui sont des missions du CRUS, en tout cas en matière de logement social. Et donc, nous n'assurons pas ces missions-là. En revanche, on travaille évidemment en étroite collaboration avec le CRUS sur tous nos campus. Et donc, le parc immobilier de l'université, c'est un parc très diversifié en termes d'usage, en termes de typologie. C'est un parc un peu ancien aussi, qui a été construit en grande partie dans les années 60. Donc, la cité scientifique a été livrée en 1965, le campus de Pont-de-Voie au début des années 70. Et donc, on a un parc qui est vieillissant et qui est une de nos problématiques. Évidemment, c'est de faire face à la fois à la vétusté sur le plan technique de ce parc, et surtout à cette échelle, mais aussi un peu son obsolescence en termes d'usage, qu'on peut aussi bien sûr voir comme une opportunité. C'est-à-dire le fait que ces campus et ces bâtiments ont été conçus à une époque, dans un certain contexte où l'enseignement, la recherche étaient vues d'une certaine manière et que ces usages, on sent bien qu'ils ont fortement évolué et ils sont encore en permanente évolution, sous l'évolution générale de nos sociétés, en particulier avec l'apparition du numérique. On pourra aussi éventuellement dire un mot rapidement sur ce qu'a apporté la crise Covid avec le développement du téléenseignement, y compris sur aussi les relations avec l'administration et les bureaux qui sont moins occupés avec le télétravail et qui nous réinterrogent sur la façon dont on les investit, dont on les occupe, dont on les transforme. Et donc ce parc immobilier dont on assure la gestion, il est en permanente évolution. Je vais juste préparer quelques petites images pour pouvoir figurer ça, qui vient juste après. Et puis après, on va passer... Voilà, donc ça, c'est la cité scientifique, pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc c'est situé sur la commune de Villeneuve-d'Asque. C'est un campus qui est traversé par le métro, desservi par deux stations de métro et qui est une typologie plutôt très homogène pour ce qui est du parc des années 60, avec des grands bâtiments en forme de bar qu'on devine un peu sur la gauche, du moins en partie. Vous voyez sur la droite l'Iliade, la bibliothèque universitaire que je commenterais tout à l'heure. Et puis après, un certain nombre de constructions qui se sont ajoutées au fil des années, un peu au fil des opportunités, de manière un petit peu... Enfin, sans plan d'ensemble. Le campus de Pont-de-Bois, qu'on voit à l'écran, un campus conçu par l'architecte Pierre Vago, qui est donc un campus très urbain, très minéral, sur dalle, avec une architecture finalement très enserrée aussi à l'intérieur d'un parc immobilier de logement qui l'entoure et qui est en cœur de ville, contrairement à la cité scientifique, qui vit de manière un petit peu autonome et qui a été construite à l'époque dans les champs. Et puis, pour juste montrer une troisième typologie d'implantation, où là, on est moins sur une notion de campus, mais plutôt sur des bâtiments isolés qui ont été construits plus récemment. Donc, vous voyez l'IUTC. Donc, on est à côté de la gare de Roubaix. L'IUTC qui a été conçu par l'agence ANA, une agence lidoise, et l'IMMD-LEA que vous voyez en arrière-plan par l'agence MAS. Voilà un petit peu pour la présentation générale de l'Université de Lille. Je crois qu'il y a encore une image derrière. Voilà pour illustrer juste un bâtiment de recherche qu'on vient de livrer, conçu également par l'agence ANA et qui héberge en fait un équipement scientifique. C'est juste pour montrer là encore une fois la mixité et la diversité de nos usages. L'équipement scientifique qui sera abrité par ce bâtiment en fait, est un spectromètre à résonance magnétique nucléaire. C'est ce que signifie RMN, 1200 GHz. C'est un équipement unique en Europe, très innovant, qui est acquis par le CNRS et qui sera géré par des équipes mixtes de recherche, CNRS, université. Et là, on est typiquement sur un bâtiment conçu autour d'un équipement scientifique. Donc la recherche prend aussi une part importante à nos réflexions quand on conçoit nos espaces et quand on développe notre parc immobilier. Voilà pour quelques illustrations en introduction de ce qu'est l'université. Les questions de mixité d'usages nous intéressent beaucoup parce que ce parc, il est en permanente évolution, comme je le disais tout à l'heure, et qu'on est sans arrêt en fait amené à nous réinterroger sur ces usages, d'autant plus qu'à la direction de l'immobilier, on se vit comme ayant une responsabilité sur le fait que nous construisons pour le long terme et qu'il s'agit de concevoir des espaces de manière pérenne, à la fois dans la logique d'une économie de moyens, de ne pas gaspiller inutilement l'argent public, mais aussi d'essayer de disposer d'un parc qui va pouvoir s'adapter le mieux possible dans les 30, 40, 50 prochaines années aux évolutions qu'il va connaître, aux différentes stratégies des équipes dirigeantes de l'université, à l'évolution du territoire et à l'évolution des habitudes et des pratiques en matière d'enseignement et de recherche. Et un des projets qui me semblait être intéressant à vous présenter dans ce cadre-là, c'est le projet de l'Iliade. L'Iliade, c'est la bibliothèque universitaire du campus de la Cité scientifique. Ce bâtiment a été conçu par Noël Le Maresquier en 1965. C'est une des premières constructions qui a été livrée sur ce campus. L'architecte Grand Prix de Rome est aussi celui qui a conçu le campus de l'Université libre de Bruxelles que vous connaissez peut-être. Ce bâtiment a été entièrement restructuré en conservant sa façade et en la mettant en valeur par l'agence allemande Auerweber. Il a été livré fin 2016 dans le cadre de l'opération Campus, le plan Campus, qui a permis d'investir massivement dans les différents campus en France et dont l'Université de Lille 1, à l'époque, était titulaire. Dans ce bâtiment, typiquement, se côtoient différents usages. C'était tout l'enjeu de ce projet, alors que je n'ai pas personnellement suivi. Je suis arrivé postérieurement à l'université. Néanmoins, c'est une réalisation dont nous sommes fiers, notamment parce qu'elle fonctionne très bien dans son usage quotidien et elle répond à plusieurs usages croisés. Les images que vous voyez, là, typiquement, sont des images à la fois d'un espace qu'on voit au premier plan très informel, où les étudiants peuvent à la fois se discuter, se reposer, à droite, écouter de la musique dans une petite bulle et au fond, en arrière-plan, on voit une cafétéria, la cafétéria qui est gérée par le Crous et qui se situe au premier niveau de la bibliothèque. Dans l'image qui précédait, on voit aussi des circulations et notamment ce grand escalier qui a été aménagé aussi pour que ce ne soit pas uniquement une circulation, mais un espace où on peut, où on peut, là aussi, travailler, se reposer, échanger, en tout cas, s'approprier un espace pour y créer les usages qu'on veut bien créer et avec, en même temps, des usages qui ne sont pas cloisonnés à l'intérieur du bâtiment, c'est-à-dire que le choix qui a été fait, c'est que typiquement, en termes de documentation, l'accès à la documentation, l'accès aux livres, à la presse est libre, entièrement libre à l'intérieur du bâtiment et donc on peut se promener, aller boire un verre en même temps qu'on lit. Je ne crois pas, en revanche, que ce soit vrai dans l'autre sens. Les consommations ne doivent pas être autorisées dans les espaces de lecture. Mais donc, c'est voulu comme un espace, justement, où on se promène de manière très informelle. On a au rez-de-chaussée des espaces de séminaires avec un grand amphithéâtre. Je crois qu'on voit une illustration tout à la fin. J'y viendrai peut-être après. Je vais faire dans l'ordre des illustrations. Typiquement, une des nouveautés par rapport aux usages d'une bibliothèque, ça a été de créer des box à l'intérieur des espaces de lecture. Donc, dans des espaces de lecture qui sont très calmes, on a créé une série de box qui sont très bien isolées phoniquement, très bien équipées, avec des écrans auxquels on peut se connecter et qui sont réservables à la fois par les étudiants, mais aussi par l'ensemble des personnels de l'université. Et donc, ces espaces servent à la fois pour les étudiants, pour étudier ensemble, travailler sur des projets, mais aussi aux personnels d'université qui peuvent tout à fait faire des réunions que de professionnels. Et donc, on croise finalement dans cet endroit des gens de l'administration, des gens de la recherche, des étudiants et au milieu des espaces de lecture, à proximité immédiate d'une cafétéria et donc dans un environnement qui apporte l'ensemble de ces services. Au rez-de-chaussée du bâtiment, je pense que c'est peut-être l'illustration suivante. Il y a un ensemble de... Donc, deux amphithéâtres, donc un grand amphithéâtre qui est celui qu'on voit à l'écran. Il y a un plus petit amphithéâtre qui est à côté et qui est connecté à celui-ci, qui permet donc d'organiser des séminaires, des colloques. On a plusieurs salles qui sont modulaires, aussi modulables, avec du mobilier qui se déménage facilement et donc qui permet de créer des configurations très différentes. Il y a aussi un espace de valorisation culturelle et de recherche qui est situé également au rez-de-chaussée qui permet de mettre en valeur l'activité de recherche de l'université et de la vulgariser aussi pour le grand public. Donc, voilà un exemple d'un projet qu'on considère aujourd'hui bien réussi et qui est typiquement au croisement de tout un tas d'usages, de travail, de recherche, d'enseignement, d'activités qui sont à la fois ou qui demandent du silence et d'activités qui sont plus bruyantes, d'activités de convivialité, d'activités qui méritent de la concentration et tout ça dans un ensemble qui est cohérent, qui est au cœur du campus et qui participe vraiment très fortement à la vie universitaire. Pour terminer la présentation, je voulais relever après un peu pour élargir donc au-delà de cet aspect-là, de cette réalisation un peu exemplaire, les enjeux pour nous de travailler sur ces questions de mixité sont d'abord un peu économiques, c'est-à-dire d'optimiser l'occupation de notre parc immobilier. On a aussi un peu la pression de notre et de nos tutelles ministériels qui nous incitent à réduire nos surfaces, en tout cas mieux les occuper et à ne pas trop s'étaler. L'enjeu, c'est aussi d'améliorer globalement la qualité de service à nos usagers et puis de favoriser les interactions et la vie étudiante. Donc ça, c'est les objectifs autour du croisement des usages, de créer des mixités d'usages. Si on passe à la diapo suivante, je crois qu'on va voir. On a identifié un certain nombre de potentiels justement pour travailler à cette mixité d'usages qui aujourd'hui est finalement assez minoritaire sur le parc de l'université. Notamment, un des enjeux qu'on a identifié récemment d'ailleurs qui a été confirmé par le travail d'un groupe d'étudiants autour d'un colloque animé par Frédéric Delphane, c'est le travail sur l'offre de logement. On s'aperçoit qu'on a une offre de logement qui est très orientée sur le logement social, sur la cité scientifique qui manque de mixité et beaucoup d'étudiants finalement habitent en centre-ville, n'habitent pas le campus et donc finalement consomment le campus pour reprendre le mot des étudiants. C'est-à-dire qu'ils ne font que passer, ils viennent pour leurs cours et ils repartent dès qu'ils ont terminé. Et donc ça, ça nuit très fortement à créer une dynamique, une vie de campus et à attirer d'autres activités, notamment d'autres services pour qu'on puisse pas seulement venir ici pour faire des cours ou assister à une conférence, mais globalement, on a un fort potentiel sur nos campus et en particulier sur le campus de la cité scientifique, de créer des services, d'apporter une offre économique qui est quasi inexistante aujourd'hui et aussi d'ouvrir ces campus à la ville. Ça, c'est aussi une préoccupation qui naît du constat tout simplement qu'à l'époque où le campus a été construit, autour, c'était des champs de pommes de terre ou de betteraves ou de houblons et qu'aujourd'hui, évidemment, la ville nous a rattrapés. Et donc, on se retrouve finalement au cœur de la ville, mais avec une vie assez étanche et par rapport à la commune et à la ville de Villeneuve-Dasque, aux habitants qui sont des riverains immédiats. Et on a aussi une opportunité là de transformer nos campus en espaces de promenade, d'avoir des tiers-lieux, une offre culturelle qui ne s'adresse pas uniquement à nos publics, mais plus largement à ceux de la ville qui nous entourent. et c'est typiquement un des enjeux qu'on a développé dans le programme de réhabilitation de la bibliothèque universitaire de Pont-de-Bois pour lequel on est actuellement en cours de dialogue compétitif. Et donc, c'est un très grand projet aussi qu'on souhaite avec la même ambition que celle de l'Iliade. Et donc, les difficultés qu'on rencontre pour créer cette mixité, c'est qu'on hérite d'un parc qui est immobilier qui est ce qu'il est, qui a été conçu pour un certain usage et un usage spécifique en général qui sont parfois peu flexibles techniquement et souvent même. La difficulté qu'on a pour attirer une activité économique sur nos campus, c'est que l'activité d'enseignement est soumise à une très forte saisonnalité. Donc, l'été, il ne s'y passe plus rien. Et pendant les périodes de pause pédagogique et même en période d'examen, finalement, les flux sont beaucoup moindres. Et donc, on a un vrai challenge à essayer de réussir à attirer une activité économique au sein de nos campus, une activité économique au sens large de services ou de tiers-lieux qui permettent de les faire vivre. Mais cette saisonnalité ne va pas dans ce sens. Et puis, la difficulté, c'est toujours de faire cohabiter des usages qui sont parfois contradictoires avec des lieux de convivialité à proximité d'espaces de travail où on attend au contraire du silence ou de la confidentialité. Des lieux de restauration, on aimerait, par exemple, pouvoir transformer. La crise Covid nous a amenés à réfléchir à ce qu'il faut qu'on transforme nos salles de cours le midi en salles de restauration pour éviter, justement, qu'il y ait trop de monde dans les mêmes salles. Mais ça pose tout de suite des questions des odeurs, de la ventilation. Les bâtiments ne sont pas toujours ventilés mécaniquement. Ils n'ont pas été conçus pour ça. Donc, la propreté des locaux. Les questions d'ouverture au public, mais de confidentialité de certaines de nos activités, etc. Et puis, il y a un certain nombre de questions juridiques qui se posent aussi qui ne sont pas toujours évidentes à résoudre sur, par exemple, les limites de compétences de l'université, la propriété du foncier, puisque nous sommes sur un foncier de l'État. De manière générale, l'université n'en est que l'usager temporaire, finalement. Et donc, les régimes d'autorisation d'occupation temporaire, d'AOT, qui sont parfois complexes ou peuvent paraître complexes à des acteurs économiques qui voudraient s'implanter sur nos sites. Voilà, je crois que... Voilà. Et puis, des questions de ressources aussi, bien sûr. C'est-à-dire que quand on veut adapter un peu notre... On veut rendre notre parc plus flexible, par exemple, dans le temps aussi, pour parler aussi d'une autre thématique, c'est-à-dire comment occuper intelligemment nos espaces quand nous ne les occupons pas, notamment, par exemple, l'été, mais aussi le soir, le week-end. Donc, c'est ce qu'on fait déjà en mettant à disposition nos installations sportives, par exemple, pour des associations sportives, pour des collectivités, pour des écoles. Simplement, ça, ce n'est pas toujours si facile que ça à faire. Par exemple, mettre à disposition nos amphithéâtres, ça nécessite aussi d'avoir du personnel pour accueillir les personnes à qui on met à disposition nos installations, pour ouvrir, fermer, assurer le chauffage, l'accueil dans des bonnes conditions, et aussi offrir un certain nombre de services qui sont attendus autour de la pure location des locaux, donc, sur l'accueil, de la petite restauration, etc. Et donc, ça, ça demande un vrai travail de fond aussi sur l'organisation interne de l'université, de ses moyens, et une vraie réflexion de fond sur la mixité, non pas au sein d'un même bâtiment, mais finalement, dans le temps, être capable d'avoir différents usages pour optimiser et faire en sorte qu'on mette à profit finalement une infrastructure qui peut être utilisée pour d'autres choses que leur usage principal. Voilà, dans ce contexte, j'étais ravi d'accepter cette invitation aussi pour vous entendre et puis bénéficier justement de bonnes pratiques, d'exemples d'autres réalisations qui, j'espère, pourront nourrir notre propre réflexion. Donc, merci, merci beaucoup à vous, Guillaume. On peut penser qu'on est sur un format XXL, mais j'avais prévenu, on est quand même, c'est impressionnant, devant un gestionnaire d'une ville archipel de 80 000 habitants quand même. Et du coup, c'est aussi intéressant de se rappeler que l'université dans notre vieille Europe a toujours été un élément de fondement de nos grandes villes. Et se rappeler que juste sur notre métropole d'où nous parle Guillaume, on a compris que l'université de Lille maintenant rayonnait sur une échelle territoriale bien plus vaste. Au XIXe siècle, eh bien, toute l'extension Napoléon III de la ville de Lille se fait avec les universités et puis la ville nouvelle de Villeneuve-Dasque se fait avec l'implantation de l'université. Donc, quelque part, on peut comprendre qu'en arrivant, Guillaume, au management de ce bel ensemble, il y a des éléments de constat, mais aussi d'adaptation. Donc, j'ai noté quelques éléments clés. Cette notion de souplesse, quelque part, avec la notion de flexibilité qui est recherchée. on verra comment les choses se passent dans d'autres situations. Et du coup, sans tarder, je vais passer la parole à Mme Fouache qui est adjointe déléguée à la culture. On va changer d'échelle, on va changer aussi d'environnement parce qu'on se réfère là à une architecture qui nous vient de la ruralité. Donc, Mme Fouache, je vous laisse témoigner de la transformation de la ferme d'Elmer à Envelin. Tout à fait. Bonjour. Je suis ravie de venir vous présenter notre projet qui nous a occupés finalement ces dix dernières années parce que c'était à l'échelle de notre territoire. Envelin, c'est une petite ville d'un peu plus de 2000 habitants au sud de la métropole lilloise et c'est vrai que faire un projet de cette taille pour notre commune c'était extrêmement important et donc ça nous a occupés pendant un certain temps pour ne pas se tromper. Donc, la jeunesse du projet c'est quoi ? En centre village, il y avait une vieille ferme au carré abandonnée depuis un certain nombre d'années dans un état d'élabrement assez avancé et il est apparu au conseil municipal lors du mandat 2008-2014 que c'était un équipement qu'on ne pouvait pas laisser passer de par son emplacement stratégique. C'est une ferme au carré située en plein centre-bourg à deux pas de la mairie, de l'église, de l'école avec au sud également le stade avec l'équipement sportif du village tout près également de l'espace naturel des retours qui est également au centre village et donc sans avoir de projet précis le conseil municipal de l'époque s'était dit qu'il y avait un usage à inventer pour ce lieu et que ça ne se représenterait pas en fait. Par ailleurs, on avait déjà une médiathèque qui a une trentaine d'années maintenant qui existait au sein du village mais qui était localisée dans les locaux de l'école, une partie des locaux de l'école, extrêmement enclavée et puis sans aucune possibilité de développement sur une superficie plus importante, ce qui empêchait de la développer davantage. Pas possibilité vraiment de s'installer sur place pour consulter des documents, pas possibilité d'étendre les usages. Donc, déjà quand même se dégager l'idée de dire que cette ferme pourrait à terme abriter une future médiathèque. Donc, sur le slide suivant, je pense pas pouvoir faire le décider, oui, voilà, vous avez le visuel un petit peu de ce que donnait cette ferme à l'époque, donc en front à rue, une espèce de maison de maître avec un Porsche sur la gauche, une grange à l'opposé, plutôt en bon état avec une belle charpente et puis sur les deux côtés, deux anciennes étables qui fermaient donc la cour au carré de cette ferme, cette ferme située sur un terrain de 7 000 m². Donc, il y a eu préemption de cette ferme en 2012, sans projet précis, mais donc avec la volonté d'en faire à terme un équipement communal. Donc, on l'a préemptée avec un portage par l'EPF pour porter le coût financier et l'étaler sur cinq ans. Et donc, cela étant fait, il y a eu changement de conseil municipal en 2014 et le nouveau conseil municipal élu en mars 2014 s'est dit, bon, il faut qu'on décide de programmer une étude de faisabilité pour voir de façon un peu plus précise ce qu'on souhaite faire de cet équipement. D'autant que, malgré tout, on voyait que le bâtiment continue de se dégrader avec le temps et donc, il ne fallait quand même pas trop tarder pour commencer à étudier la question. Donc, une étude de faisabilité a été réalisée à l'automne 2015. L'objectif, c'était quoi ? Donc, faire le diagnostic des bâtiments pour voir lesquels pouvaient être conservés ou pas, leur état de dégradation aussi, voir si effectivement on pouvait les réutiliser. Et puis également, définir les usages qu'on pourrait y regrouper. Donc, il y avait cette idée d'y installer notre future médiathèque, mais aussi, pourquoi pas, d'autres usages à l'échelle de toute la population du village. Et donc, c'est pour ça que cette étude a eu ces deux objectifs. Elle s'est déroulée avec un collectif de multi-compétences, que ce soit des compétences techniques, des compétences d'économie, des compétences d'architecture, bien sûr, d'urbanisme et puis de paysagiste. La conclusion, ça a été quoi ? Alors déjà, on savait qu'on n'allait pas conserver forcément les 7 000 m² de terrain dont on n'avait pas l'usage. On avait déjà un parc en centre-village, un espace naturel, donc pas besoin d'en créer un second. Donc, on a très vite conclu qu'une partie serait cédée à un aménageur de manière à pouvoir contribuer au financement de l'équipement. Et on avait également sur le village besoin de bâtir de nouveaux ateliers municipaux et donc une partie également du foncier à utiliser pour mettre ces ateliers communaux. Au niveau de la ferme en elle-même, ça a mis en évidence que la maison principale et la grange pouvaient être conservée et rénovée, mais que les parties latérales étaient dans un état de délabrement qui faisait qu'elles seraient certainement démolies et devraient être remplacées par autre chose. Au niveau des usages, l'espace médiathèque, bien sûr, a été confirmé avec besoin effectivement d'avoir un espace suffisant pour pouvoir développer des activités. Le deuxième usage qui a été mis en évidence, c'est qu'on disposait sur la commune d'une salle de danse mais qui se trouve à l'étage de la salle de fête, donc non accessible au PMR et donc on avait absolument besoin d'avoir une salle accessible nous permettant de continuer de faire de la danse sachant qu'on avait déjà une association de danse sur le village et puis également cette salle d'expression pouvant éventuellement être utilisée par l'école pour les besoins sportifs. Et puis, on a mis aussi en évidence le besoin d'une salle qui pourrait servir pour la municipalité, pour recevoir, pour faire des événements, des expositions, pourquoi pas, etc., mais également pour être louée à la population parce que notre salle des fêtes était très prisée mais justement entre les manifestations communales et les locations privées on manquait de disponibilité pour satisfaire tout le monde et donc avoir une deuxième salle accessible à la location pour les événements privés pouvait s'avérer également intéressante. Donc, pour résumer tout ça, je dirais effectivement que notre objectif principal c'était de maximiser les usages puisque c'est un projet d'envergure qui nécessitait effectivement si on y mettait un budget très important on avait vraiment besoin que ce soit rentabilisé par rendre un vrai service à la population et des services croisés. Donc, cela étant dit, ce n'était pas suffisant pour se lancer directement dans le projet de réalisation notamment sur les aspects médiathèques. Avoir des locaux plus grands, oui, c'est bien mais pour faire quoi ? Avec quelle spécificité ? Quelle surface ? Comment développer cette médiathèque ? On avait besoin de se projeter de façon un peu plus précise là-dessus et donc, on a fait une étude complémentaire cette fois-ci pour affiner le projet culturel. Donc, on s'est fait accompagner du cabinet Émergence Sud spécialisé un petit peu dans ces études-là qui a réalisé cette étude en 2016 avec la participation de la DRAC de la médiathèque départementale du Nord et on s'est aussi fait accompagner du service lecture publique de la communauté de communes Pével-Carrambeau à laquelle on appartient. Et donc, pendant toute cette étude préalable, on s'est fait conseiller également par ces trois partenaires qui ont d'ailleurs fait partie ensuite du jury de concours d'architectes. Donc là, les objectifs, c'était effectivement d'affiner un peu plus sur les superficies nécessaires, sur le fonctionnement de la future médiathèque, sur les croisements d'usages attendus. Notamment, que ce soit d'un point de vue immobilier, un agencement des espaces, etc., mais également créer un équipement de cette taille-là, développer la médiathèque, ça voulait dire quoi en termes d'équivalent en temps plein nécessaire pour pouvoir le gérer correctement. Comment on pouvait imaginer ces croisements d'usages entre la population, les associations, les scolaires, les services municipaux, la médiathèque. Comment ça allait pouvoir gérer tout ça de manière à l'intégrer ensuite au cahier des charges du concours d'architectes, justement. Donc, cette étude s'est faite en 2007. Et puis, en parallèle aussi, on en a profité, la médiathèque ancienne était toujours en service, bien sûr, pour intégrer le réseau des médiathèques de la Pvel Carambo. La Pvel Carambo, c'est une communauté de communes qui a été fondée en 2014, donc encore toute jeune par la réunion d'autres communautés de communes. et dès le début, elle a pris une compétence sur la lecture publique et une volonté de créer un réseau étendu de médiathèques qui s'appelle Graines de Culture et dans lequel se sont intégrées au fur et à mesure les différentes médiathèques du territoire, sachant que certaines étaient déjà en petits réseaux. Nous, on ne disposait pas de… on était encore en réseau avec aucune médiathèque, donc forcément, on s'est tout de suite mis dans la brèche puisque pouvoir fonctionner effectivement en réseau nous apportait non seulement un soutien logistique d'un point de vue équipement informatique, logiciel, etc., mais aussi un soutien d'expertise et puis aussi possibilité d'étendre les services rendus à notre population en essayant de viser des horaires d'ouverture différents d'un village à l'autre, en essayant de pouvoir avoir des spécificités différentes et effectivement, il y avait plusieurs autres projets de création de médiathèques sur le territoire et on a essayé au sein de la communauté de communes de fixer une thématique différente pour chaque médiathèque. Donc nous, on a choisi la thématique environnement et bien vieillir et donc notamment, on savait que pour l'ouverture de la nouvelle médiathèque, on essaierait d'enrichir le fonds documentaire sur ces thématiques-là mais également avoir peut-être une résonance dans le projet sur ces deux thématiques et notamment, on le verra après, sur l'environnement, on a voulu mettre en valeur le fait que dans le village, il y a des départs de balades qui existent en intégrant au projet des toilettes randonneurs par exemple. Et puis donc, on a choisi le nom du futur d'un équipement qu'on a nommé la marque-page en référence à la rivière Marque qui traverse notre village. Donc en 2017, nous avons lancé le concours d'architectes qui a été remporté par le cabinet Pierre-Oda et associé. sur le slide, vous voyez le plan de l'équipement tel qu'il a été conçu. Donc on retrouve sur la gauche l'aile correspondant à la maison de maître en front à rue et sur la droite, l'aile correspondant à la grange qui existait, qui était conservée. Et au centre, du haut vers le bas, c'est vraiment les parties de nouvelles constructions qui ont été intégrées suite à la démolition des deux des deux apponties quelque part qui ont dû être détruits car en trop mauvais état. Au niveau du bureau du père, au niveau, pardon, de la maison de maître, bon, l'espace était assez cloisonné, difficile à ouvrir. Donc on l'a gardé pour faire le bureau du personnel, le stockage administratif des locaux techniques. uniquement, ça ne figure pas sur l'image, mais c'est là qu'on a pu intégrer en front à rue les toilettes en honneur qui sont accessibles de l'extérieur. Au niveau de la grange, on a positionné une partie du fonctionnement de la médiathèque avec notamment l'espace documentaire avec nos fonds spécifiques et également deux ateliers qui permettent d'organiser les ateliers d'animation pour la médiathèque puisque l'objectif était ayant plus de place non plus de seulement offrir un fonds documentaire avec possibilité d'emprunt mais aussi des lieux sur lesquels on puisse organiser des animations. D'ailleurs, l'un de ces deux ateliers, l'atelier 1 a été conçu pour pouvoir être utilisé en totale autonomie. Il est accessible de l'extérieur alors que la médiathèque est fermée ce qui permet un usage associatif par exemple en totale autonomie y compris le soir etc. Ce qui était important pour nous encore une fois dans la logique de maximiser l'usage. Donc on voit également tout en haut c'est la partie accueil donc on a un vaste un vaste espace d'accueil où se trouve effectivement le bureau où on peut faire les emprunts et les restitutions mais où on peut aussi consulter la presse s'installer donc c'est très agréable. Un espace également en haut à gauche son et images qu'on ne pouvait pas avoir auparavant donc c'est un espace où on a pu installer consoles de jeux pour les plus jeunes qui veulent venir passer un moment récréatif à la médiathèque mais également des postes avec des PC gamers pour également nos ados et après toutes les collections effectivement de DVD de CD et de manga donc pour un public un peu plus ado l'espace collection et puis on va retrouver effectivement en bas deux espaces dont on a parlé juste avant la salle d'animation qui est une salle effectivement multi-usage d'environ 100 mètres carrés qui peut être utilisée en salle de spectacle qui peut être utilisée en salle d'exposition qui peut être utilisée pour des réunions qui peut être qui est utilisée on verra ensuite par notre club de théâtre pour ses répétitions et qui fonctionne avec une cuisine qui là aussi peut être avec la salle privatisée fonctionner en totale autonomie par rapport à la médiathèque mais qui peut être aussi utilisée par la médiathèque notamment dans le cadre d'ateliers cuisine qu'on a commencé à développer et puis enfin tout en bas la salle d'expression qui est notre seconde salle de danse accessible avec ses vestiaires et qui permet là aussi de développer un usage plutôt à la fois sportif avec de la danse du yoga mais également pour l'école ou pour notre relais d'assistante maternelle que les enfants puissent intervenir donc je vais vous montrer un petit peu maintenant le résultat en image donc les travaux ont eu lieu sur ils ont commencé l'automne 2018 ils se sont terminés à l'été 2020 et la médiathèque l'équipement a été mis en service en septembre 2020 donc là vous pouvez voir effectivement des images de plusieurs points de vue de la rue et on voit bien effectivement le patrimoine historique en briques conservés les deux ailes et puis au milieu en zinc les parties récentes qui ont été ajoutées le porche d'accueil de la médiathèque et puis en bas sur l'arrière de la ferme au carré on a conservé une bande de terrain qui a été gardée pour faire une circulation douce un espace aussi un petit peu tampon par rapport aux habitations qui sont à côté et qui aujourd'hui très apprécient aussi nos habitants en balade qui se promènent à travers le village des images de l'intérieur cette fois-ci donc la partie médiathèque donc on voit bien la grange réhabilité sur la photo du haut et puis les espaces collection l'espace d'accueil l'espace son et images et puis l'atelier qui peut donc fonctionner en autonomie pour des ateliers organisés par la commune ou pour des choses extérieures et sur le slide suivant la salle d'animation avec son bar la cuisine attenante dont on voit qu'elle communique avec l'espace médiathèque le patio alors c'était très important pour nous de conserver un espace extérieur en référence à l'ancienne cour de la ferme au carré et c'est un espace aujourd'hui très agréable puisqu'il apporte énormément de lumière à l'ensemble des équipements toute la partie qui a été faite sur l'intérieur est complètement vitrée et permet vraiment d'avoir une communication visuelle entre les différents espaces qui est assez intéressant parce que ça amène à l'usager à voir un peu que c'est un équipement où il n'y a pas seulement une médiathèque il y a d'autres espaces où il y a des choses qui ont lieu en parallèle ce qui est assez intéressant et puis également pour l'aspect un peu convivialité que ce soit lors de locations privées où ils ont accès effectivement également au patio ou lors d'événements communaux où c'est extrêmement agréable de pouvoir se réunir dans cet espace ouvert mais au cœur de cet équipement et puis en bas à droite la salle d'expression salle de danse qui a été créée si je vous parle maintenant un petit peu de ce qui se passe depuis l'ouverture on a ouvert en septembre 2020 alors en plein Covid donc forcément la première année d'exercice a été un petit peu perturbée puisqu'on n'a pas pu louer la salle puisqu'il y a eu énormément de manifestations qui n'ont pas pu soutenir mais on a eu un fonctionnement de la médiathèque qui a tout de suite bien démarré elle est maintenant ouverte 20 heures par semaine ce qui a été beaucoup moins ouverte auparavant là on a fait un effort et c'était aussi important pour ça qu'on fasse une étude préalable pour voir quel serait l'investissement nécessaire pour la commune d'un point de vue fonctionnement il était hors de question de créer un équipement qu'on ne serait pas capable d'assumer d'un point de vue fonctionnement derrière donc on allait travailler sur les équivalents en temps plein qui seraient nécessaires donc aujourd'hui on a deux équivalents en temps plein qui travaillent au niveau de la structure un rattaché à la médiathèque donc elle est ouverte 20 heures par semaine et on a de plus en plus adhérents on a eu un bond des adhérents la première année forcément le fonds est de plus en plus diversifié on a pu ouvrir un espace manga et là où on manquait de place on a pu venir effectivement répondre au mieux aux besoins des habitants on a pu développer l'espace jeunesse également les nouveaux services sur place dont je parlais avant on a maintenant aussi des jeux de société qui peuvent être utilisés sur place et des activités de plus en plus nombreuses donc on avait déjà auparavant des animations heures du compte baby compte qu'on a développé davantage et en plus d'espace pour accueillir les enfants on fait maintenant des ateliers créatifs le mercredi notre comité de lecture a pu se poursuivre on fait des ateliers cuisine on a les bouts de choux qui sont en fait une association d'assistantes maternelles qui viennent avec les enfants au sein de la structure et de même on a également le RAM qui est une compétence intercommunale qui vient une fois par semaine au sein de la structure pour les jeunes enfants on a des ateliers numériques qui peuvent se tenir là dans le cadre de la comité de commune et à venir on a un club de tricot qui devrait bientôt venir se loger dans ces espaces et puis on a aussi une association autour du jeu qui va venir faire des animations c'est pour la partie médiathèque ensuite nous avons 26 heures de pratiques associatives par semaine au sein de cette structure on a deux associations de danse qui viennent faire leurs cours on a une association de yoga on a des cours de gym pour seniors qui ont eu l'IA également on a une association de théâtre qui vient faire des cours on prête aussi notre atelier à une association de musique intercommunale pour faire tenir des cours d'instrument et donc le relais d'assistants maternels les salles et ateliers sont régulièrement utilisés pour des réunions et des événements municipaux et même intercommunaux des événements culturels vendredi on a eu notre premier concert un petit concert de piano au sein de la salle d'animation qui s'y prête très bien pour des publics de 50-60 personnes ce qui est très bien à l'échelle de l'étoile et puis on a la location de salles qui est plébiscitée pour nos habitants on l'a ouverte au mois de juin dernier et tous les week-ends laissés libres par les municipalités sont quasiment tous pris en location par nos habitants par des extérieurs et tout le monde apprécie effectivement ce nouvel équipement et sa facilité d'usage merci madame pour cette présentation très complète peut-être combien d'habitants à Envelin pour préciser on est dans la banlieue on peut approcher des 2200 habitants ok c'est pour donner une fourchette et puis peut-être le budget de l'opération si vous en avez oui tout à fait alors l'acquisition de la ferme etc c'était déjà 1 million d'euros donc une partie a été revendue et pour tout ce qui est travaux ça a représenté 2,5 millions d'investissement mais on a été subventionné à hauteur de 60% on a été chercher des subventions de la DRAC du département de la commune et de la CAF très bien on reviendra sur les questions qui vont apparaître dans le fil de discussion donc n'hésitez pas à nourrir vos questionnements on les prendra tous d'une seule fois à la fin des présentations moi je note quand même une chose c'est que là on va parler d'un patrimoine entre guillemets qui est en obsolescence une opportunité que vous saisissez et puis une volonté politique forte avec plusieurs étapes qui vont peut-être être des éléments importants pour comprendre comment vous embarquez les gens avec vous l'étude préalable l'étude de faisabilité et petit à petit vous réussissez à faire ce qu'on peut appeler ou ce qui s'appelait autrefois dans les années 60 une programmation générative c'est à dire petit à petit le bâtiment qui représente un volume capable qui est une capacité et bien vous allez rechercher en tirer le meilleur parti en mettant autour de vous les gens qui peuvent vous y aider je n'ai pas précisé mais bien sûr on a consulté les habitants et les associations pendant toutes ces phases d'études j'imagine donc c'est un temps long mais un temps utile c'est ce que je comprends y compris pour consolider les recherches de financement et les complémentarités avec l'intercommunalité si peut-être que dans les observations que le CIE fait sur le terrain et bien on commence à avoir plainte de ce type de patrimoine qui commence à bouger des fermes au carré qui deviennent des mairies et des médiathèques à Anglo à Bézieux je me souviens il y a quelques années une programmation urbaine comme ça qui a sauvé une ancienne ferme au carré en en faisant quelque part un outil précurseur de ce que vous venez de nous présenter je vous propose de passer à la présentation de HEP Sauvage alors on change de contexte cette fois-ci on va rejoindre Viviane de Marchelier que l'on connaît bien au CIE parce qu'elle est engagée comme administratrice de notre association maire d'HEP Sauvage près du Val-Joli qui est sur sa commune et peut-être une petite visio que nous vous proposons un enregistrement d'il y a quelque temps mais très peu de temps en fin de compte de Viviane Bonjour Viviane vous êtes maire à HEP Sauvage vous avez un projet de café des médiathèques qui a été réalisé quelle a été votre démarche d'origine ? Bonjour Christophe notre démarche c'était de pouvoir racheter ce café qui était en vente pour pouvoir l'acquérir nous sommes tournés vers la communauté de communes qui l'a acheté parce que sa vocation est de faire du développement économique seulement nous ne voulions pas ici à la commune uniquement réouvrir un café et une épicerie on avait le projet d'en faire un lieu multiculturel pour cela il était préférable qu'on puisse racheter à la communauté de communes le café et la communauté de communes nous a aidé en revendant ce café à moitié prix il a fallu qu'on fasse un dossier assez important parce qu'il fallait qu'on puisse obtenir des subventions mais pour chaque lieu c'était des subventions différentes c'est à dire que nous avons un lieu commercial et puis du public un service public et là ce n'était pas évident à monter ces dossiers c'est ce qui était plus long mais on n'y est pas revenu voilà il est complètement au centre de la place de notre village où il y a quand même pas mal de circulation notamment des habitants qui viennent de Belgique passent des touristes qui viennent du Valjoli cette station qui est quand même sur notre territoire qui est à 5 minutes d'ici donc c'est vraiment une situation centrale et ce café a toujours existé ici sur la place du village donc c'est dans la mémoire collective ce café juste à côté de l'église à côté de la salle des fêtes c'est vraiment un lieu idéal et puis nous avons eu la chance d'être aidé par une jeune architecte Julie Godefroy qui a bien compris notre projet qui n'a vraiment pas compté ses heures on a eu plusieurs réunions et on est venu sur place on a fait des petits changements elle a dû recommencer et recommencer parfois mais il fallait absolument bien établir des lieux différents c'est à dire la médiathèque le coin co-working nous avons le café l'épicerie nous avons aussi créé un petit espace une petite salle de réunion et en plus le logement pour Pierre et Aurélie qui nous accompagnent dans ce projet en tenant ce café cet espace multiculturel c'était la question la plus compliquée parce que ce n'était pas du tout comme ça au départ donc c'est notre architecte qui a imaginé faire un escalier extérieur et de faire une entrée mais ça ça a été son coup de génie et on était enchanté c'est surtout avec notre architecte qui nous a trouvé tous les artisans toutes les entreprises pour venir ici on a fait des appels d'offres aussi certes et puis nous avons été aidés aidés par notre agent technique qui est un bon artisan aussi pour faire notamment cet escalier qui va à l'étage tout ça a été étudié bien sûr avec l'architecte puis pour faire pour mettre les placos pour le décapage donc il a énormément travaillé et tout ça nous a réduit notre facture parce qu'on travaillait en régie Pierre vous avez été candidat pour pouvoir faire vivre ce lieu qui était proposé par la mairie de Hibesauvage de Café Médiatheque comment cette histoire s'est mise en place alors on a entendu parler du projet par des amis communs donc des amis de Madame Le Maire qu'on connait également qui nous ont fait savoir que la mairie de Hibesauvage avait un projet du coup de refaire vivre le Café du Village et d'y intégrer sa médiathe j'étais à ce moment-là en réflexion pour une reconversion avec l'idée de revenir dans la Vénois donc d'où je suis originaire et donc on est venu se présenter on a appelé Madame Le Maire et on est venu se présenter une bonne partie de l'équipe d'ailleurs on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'idées communes sur la façon de faire vivre le lieu et donc ça a commencé comme ça on est allé sur le territoire tout d'abord temporairement au camping d'Hibesauvage petit camping à la ferme ce qui nous a permis de participer aux événements marquants de l'année sur Hibesauvage des marchés nocturnes pendant deux ans d'affilée d'y rencontrer la population on a aussi rédigé des petits questionnaires pour justement savoir un peu ce que les gens attendaient de ce café avec la médiathèque et l'épicerie dans ce lieu de vie donc j'ai divisé en plusieurs parties on a la partie là où on en est la partie café on va dire des bouts de boisson on a la partie juste à côté qui est l'épicerie où on travaille principalement avec des producteurs locaux il y a du produit plus classique de dépannage on a énormément de producteurs locaux avec lesquels on travaille pour tout ce qui est produits frais notamment on a ensuite une petite partie restauration petite restauration voilà pareil où on travaille avec que des produits du coin on a également du coup la partie médiathèque qui est en accès permanent dès que le café est ouvert la médiathèque est accessible les gens peuvent y emprunter des ouvrages peuvent consulter sur place peuvent très bien aller chercher un livre qui t'intéresse et puis le consulter en vivant un coup ou si une question se pose autour d'une table ils peuvent aller chercher la réponse aussi on a le petit coin accès internet qui sert aussi pour tout un chacun qui n'a pas internet chez lui même si c'est de moins en moins fréquent on a quand même encore des gens qui notamment l'été sont de passage et n'ont pas forcément d'accès internet qui viennent l'utiliser on a également toute une partie de jeux aussi bien des jeux de société classique que des jeux traditionnels de la région qui peuvent être empruntés et joués sur place et on a aussi une particularité c'est les lunettes de réalité virtuelle qui permettent la visite de l'église on a aussi une partie exposition donc le lieu café sert aussi d'exposition pour différents artistes qui le proposent on a eu vraiment une grosse couverture médiatique et on a été très contents pour ça on a eu une reconnaissance aussi par rapport à notre médiathèque on a eu un prix le prix des bibliothèques qui a été remis à notre élu à la culture Jocelyne Deloix et à ma compagne Aurélie qui gère la médiathèque également et nous avons aussi le label café rando donc on a l'avantage ici à Yves Sauvège d'être sur le parcours de plusieurs sentiers de randonnée assez important dont le tour du lac qui est un des plus fréquentés et donc voilà ça nous permet d'être reconnus aussi pour ça l'accueil de randonneurs et voilà le fait de pouvoir les accueillir tels qu'ils sont même s'ils sont un peu bouleux etc du coup on est intégré à tous les événements qui se passent sur la commune petit comme grand c'est à dire on participe aussi bien au marché nocturne qui sont des gros événements accueillant plusieurs milliers de personnes dès qu'il y a un concert organisé ici sur la place c'est pareil on est intégré au projet on accueille on accueille nous-mêmes aussi des petits concerts à l'intérieur dès qu'il y a une cérémonie organisée par la mairie etc c'est nous qui cérémonons le vin d'honneur etc donc voilà on est complètement je pense aujourd'hui intégré à la vie du village on pense qu'on a on a réussi notre pari de vouloir un lieu qui soit intergénérationnel parce qu'on croise vraiment les plus jeunes qui sont rentrés ici avaient quelques mois à peine jusqu'à des gens qui ont 90 ans voire plus donc voilà on est vraiment toutes les générations et ça c'est notre fierté c'est de pouvoir accueillir tout un chacun comme il est et de réussir à les faire se rencontrer ici c'est très important Bravo et j'accueille Viviane qui a son masque pour se préserver de la discussion du Covid mais qu'on va retrouver en direct donc Viviane cette petite vidéo a été montée tout de suite après la mise en place de l'équipement quels sont les points de réussite pour toi de ce projet au niveau de la petite commune parce que là on a changé d'échelle et peut-être tu peux nous présenter la taille de cette commune d'Eb-Sauvage qui est un petit joyau au bout du territoire du Nord Oui nous sommes à peu près 264 pour l'instant ça varie un petit peu je viens de voir ce chiffre avec les élections donc ça varie un peu donc c'est vraiment très petit mais on a justement la chance l'opportunité d'avoir sur notre territoire la station touristique du Val-Joli qui est presque totalement sur notre territoire je voudrais que mon adjointe se rapproche un peu parce qu'elle se cache c'est Jocelyne qui est adjointe de la culture ma première adjointe c'est pour ça qu'on a le masque voilà peut-être pouvez-vous nous indiquer les points clés de la réussite et puis les difficultés que vous avez rencontrées en pendant de cette réussite alors les difficultés c'était de pouvoir obtenir des subventions parce que on le présentait comme un lieu multiculturel donc privé par les tenanciers et public par la médiathèque et le petit coin coworking etc donc là ça a été très très compliqué il a fallu que l'on puisse détailler et décortiquer chaque fois pour obtenir des subventions on m'a même demandé d'attendre je crois que c'était la préfète qui m'avait demandé d'attendre une année parce que c'était compliqué pour nous aider mais ça a été mais c'était ça le plus compliqué c'est vrai que ça m'a pris ça nous a pris un mandat pour pouvoir obtenir et faire comprendre ce que nous voulions parce qu'au départ on nous disait mais non vous voilà c'est deux lieux différents et vous ne les mixez pas et ce n'est pas ouvert on a tenu bon et on voulait qu'on puisse aller de la médiathèque au café et vice versa c'était ça le plus compliqué donc la population au niveau de la médiathèque était plus mitigée le café où ils en voulaient parce qu'ils avaient toujours connu un café épicerie depuis des lustres mais la médiathèque là c'était un peu plus compliqué on avait déjà une petite médiathèque ici dans les locaux de la mairie mais bon ça ne me donnait plus très bien même si on voulait faire du porte-à-porte ça n'allait pas donc on s'est dit non il n'y a rien à faire dans un village l'action sans culture on est fichu quoi voilà donc on a tenu bon et c'est comme ça et là maintenant les points positifs c'est que justement on a ce lieu multiculturel où les gens retournent à la médiathèque et parce qu'ils peuvent soit s'installer prendre un verre ou pas prendre un verre c'était pas le plus important pour les tenanciers vu leur philosophie et c'est ça qui nous sauve un peu au niveau disons lecture plus une autre culture que de pouvoir se rencontrer uniquement dans un bar voilà c'était ça et ça a été gagné le quoi co-working oui c'est pour les adolescents maintenant c'est un peu différent parce qu'on a la fibre partout à ce moment là on ne l'avait pas mais des jeunes adolescents pendant que les parents mangent au café et il y a une petite restauration ils peuvent aller justement ou on a eu aussi des jeunes qui faisaient une thèse qui venait travailler dans ce petit lieu bien pompeux qu'on appelle le co-working parce que c'est très petit tout est minuscule chez nous tout est minuscule et puis alors c'est les lunettes les lunettes pardon les lunettes à réalité virtuelle là on voulait absolument pouvoir les intégrer parce que notre église elle est très prisée elle a inscrite monument et n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite donc on s'est dit qu'on pouvait peut-être montrer par par nos lunettes virtuelles comment était l'église tout l'intérieur et faire visiter voilà et puis que ça allait être peut-être pour les années futures une image de ce que notre église est maintenant on espère pouvoir la restaurer mais voilà donc c'est un tout ça ça marchait un petit peu moins bien et peut-être aussi parce qu'au départ nos tenanciers n'y croyaient pas trop ils nous l'ont avoué donc je je ne dis rien comme ça derrière leur dos ils nous ont dit oui on n'y croyait pas trop parce qu'ils étaient comme vous avez pu comprendre beaucoup plus axés sur les jeux de société de dans le temps etc mais maintenant ils se sont dit oui ça intéresse donc voilà c'est encore quelque chose qui doit être revu et voir si c'est intéressant donc point de vue oui les perspectives parce que tu accueilles un nouveau gérant voilà comment tu vois les choses pour les années à venir alors on accueille des nouveaux gérants vous avez compris Pierre était très 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 bien et c'est vraiment ce sont des gens qui correspondaient lui et sa campagne mais voilà leur philosophie en fait que on ne veut pas se faire vacciner et surtout demander le pass sanitaire c'est pour ça qu'ils ont préféré mettre fin à leur contrat et d'un commun accord on a dit oui donc voilà la raison du départ les jeunes qui arrivent ici sont un peu dans une philosophie un peu similaire mais eux voilà ils acceptent un peu les contraintes à ce moment-là qui étaient obligatoires donc on voit avec eux que c'est des jeunes qui reprennent et qui sont vraiment enthousiasmés qui eux font déjà beaucoup d'animation là où ils étaient dans un autre village à côté avec leur petit marché c'est dans la même veine qui correspond bien un peu à la population des sauvages qui se rajeunit beaucoup voilà ok et quelques petits mots sur le montant de l'opération alors je regarde mon papier parce que ça fait déjà un petit bout de temps on était à 282 000 en dépense les disons 283 000 j'arrondis et en recette on a eu à peu près 273 voilà on est allé chercher beaucoup j'ai beaucoup pleuré pour avoir des subventions bien sûr on a fait un emprunt pour acheter le café mais on a été aidé par la communauté de communes qui nous a aidé pour leur achat à moitié prix donc ça nous a coûté de 60 000 je veux dire aussi tout le bien et la manière dont tu as fait fonctionner cette opération avec une économie de projet en associant l'architecte Julie Gaudefroy qui a été chercher les compétences qui étaient nécessaires mais en s'appuyant sur l'agent technique avec tout le travail en régie ce qui a été dit dans le film ce qui est très important aussi pour réussir à tenir les équilibres de cette opération oui parce que sinon on a des imprévus comme partout dans des vieux bâtiments on a connu des imprévus et on avait et on a toujours un agent technique hors pair et de toujours en commun accord avec l'architecte parce que là pour un maire c'est vraiment on a peur au niveau de la sécurité etc. donc ça a été mené vraiment très très bien et puis on a eu des subventions un peu partout de l'Europe voilà pour ce tout petit budget beaucoup d'efforts je te propose d'en rester là et on va aller sur la troisième découverte sur la commune d'Abscon dans le Douaisi où nous rejoignent Damien Suroca et Pascal Mathieu alors je ne sais pas si Damien a rejoint l'agence mais si il est là je le vois Damien donc on va ouvrir la partie du diaporama que tu nous présentes et on va te laisser le commenter comme on a pris un peu de retard avec ces difficultés techniques du moment je vous demanderai d'être le plus concis possible sachant que beaucoup de choses sont des redites des éléments qui ont été posés au début en termes de programmation mais dans des échelles différentes cette fois-ci on est à Abscon et on est non plus dans du réemploi mais avec une création dans un environnement bâti c'est ça bonjour est-ce que vous m'entendez ? très bien oui très bien Damien ok donc l'espace socioculturel on l'appelle comme ça même s'il s'agit d'une médiathèque d'une PMI d'une halte garderie d'un espace jeune d'une salle polyvalente et plus encore a été livré en 2019 voilà on peut peut-être passer je ne sais pas qui a la main sur le voilà très bien bon ça c'était quelque part une diapre pour présenter la diversité des réalisations de notre bureau mais on va passer c'est pas l'enjeu aujourd'hui alors l'expression des besoins mais ça je pense que Pascal tu peux peut-être en parler mieux que moi parce qu'il s'agit d'abord de ton travail bien en amont d'une autre alors très rapidement parce que de fait ce sont des redites mais ce qui était intéressant à PSCON c'est que c'est vraiment le travail programmatique qui a permis d'aboutir à ce qui a été fait aujourd'hui à l'origine la demande était relativement classique quoique construire une médiathèque et sur le même site un espace pour la petite enfance donc une crèche salte garderie et puis un espace périscolaire mais là où on pouvait tout à fait construire en silo je dirais ces trois ensembles programmatiques le pari qui a été fait alors qu'il était un pari osé c'était de faire en sorte que la bibliothèque soit alors si on peut passer à la diapositive suivante vous le verrez peut-être mieux l'idée était que la bibliothèque soit vraiment l'espace surdimensionné le hall surdimensionné qui desserve la totalité des fonctions l'objectif en mutualisant l'ensemble de ces espaces-là donc plutôt que les juxtaposés vraiment les mutualiser un on augmentait les services offerts parce qu'à partir du moment où vous êtes vous déposez votre enfant à la halte garderie le matin et bien vous êtes aussi dans la bibliothèque donc avec la possibilité déjà d'emprunter bien sûr on développe les transversalités il n'y a pas d'affectation des surfaces à un usage particulier tout est dans tout donc on force l'entrée dans la bibliothèque pour aller à la halte garderie pour déposer ces enfants au périscolaire aujourd'hui même l'achat d'étiquettes cantines se fait dans la bibliothèque ce faisant on amène un certain nombre de populations qui ne seraient pas entrées dans la bibliothèque à la fréquenter et puis surtout à partir du moment où on permet une utilisation des surfaces par tout le monde et bien on mutualise les moyens et on maîtrise les surfaces qui sont construites hop slide d'après je vais essayer d'aller assez vite donc là je vous ai donné le schéma fonctionnel mais ce sera plus intéressant de voir la traduction qu'on a fait d'Amien Suroca et alors ce qui était vraiment assez remarquable dans cette traduction formelle c'est qu'on a vraiment eu une déclinaison je dirais quasi parfaite du programme et surtout sur le plan fonctionnel extrêmement extrêmement efficace alors il faut savoir que le pari qui a été fait donc vraiment d'organiser tout autour de la bibliothèque que personne ne soit indépendant que tout soit dans tout ça supposait que l'équipe soit solidaire de ce projet là et c'est parfois une gageure parce que ce sont des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble qui ont parfois des contraintes contradictoires donc c'était pas évident ça reste encore un challenge aujourd'hui alors je sais que ça marche à peu près bien mais ça reste un challenge voilà voilà écoute Damien je te laisse la parole ce sera le plus simple si on veut aller vite d'accord si pardon un tout petit point quand même un autre élément qui avait qui au stade du programme a été extrêmement intéressant on avait plusieurs hypothèses alors peut-être que vous voyez sur la grande rue qui est en haut de l'image là qui est la rue principale de la ville d'Abscon il y a une petite zone de parking et en fait la ville avait acheté à gauche de la construction un ancien commerce et pensait à implanter sa bibliothèque dans cet espace-là et puis de l'autre côté dans la pointe du tri de la forme rouge là la plus en haut possible voilà c'était les deux hypothèses qui étaient envisagées pour construire la bibliothèque par la ville et puis en fait nous on a proposé une implantation beaucoup plus au sud vraiment ouverte sur la place des Acacias que vous voyez là avec son revêtement de sol très particulier et ce faisant ça a permis de rattacher l'équipement socioculturel à tout ce qui se passe sur la place et notamment à toutes les écoles qui sont positionnées à ce niveau-ci voilà très bien donc je continue peut-être si on peut juste revenir sur l'image précédente merci alors le terrain était nettement plus grand que l'emprise du bâtiment et donc il a fallu faire un choix c'était intéressant il y avait trois propositions très différentes il a fallu faire un choix le choix a été de renforcer la partie administrative d'une certaine façon de la commune et surtout de se dire que cette parcelle était le moyen par la construction du nouveau bâtiment de relier finalement trois espaces majeurs on va dire à gauche à droite et en haut vous verrez après donc on va peut-être passer sur les schémas vous allez comprendre ça et donc quelque part il s'agissait d'aller bien au-delà de la construction du bâtiment pour finalement créer une espèce de une grande polarité dans cette commune donc ici le terrain symbolisé on va passer à la suivante voilà et donc l'implantation du projet qui s'effectue tout en bas de l'image au numéro 5 peut-être que vous voyez 1, 2, 3, 4 étant finalement des bâtiments à destination collective à visée collective et donc l'idée étant par son implantation d'abord de mettre en relation avec la création d'un grand d'un grand square d'un espace paysager qui finalement permettait de déployer aussi un certain nombre d'usages et donc de répondre indirectement en tout cas à la question posée donc si on peut continuer voilà donc le plan masse qui finalement est repris sur l'image photo aérienne d'ailleurs je pense que c'est la photo aérienne et vous voyez donc ce qui nous a frappé et ce qui était frappant aussi à Abscon c'était l'échelle des constructions et des bâtiments qui étaient autour et donc finalement le programme était assez grand suffisamment grand pour pouvoir être fractionné en plusieurs pavillons plusieurs entités ce qui a été fait donc en 5 pavillons regroupés ensemble pour à la fois marquer les différentes fonctionnalités et à la fois les séparer et utiliser chacune d'entre elles comme on va le voir juste après donc on a préparé ici une petite axonométrie qui explique et qui montre la façon dont le programme s'est traduit notre travail a été fait à partir de maquettes et notamment de recherches sur la question de la compacité et de la relation des espaces entre eux en même temps que de leur éclairage et de leur autonomie au-delà de la possibilité d'éclairer de ventiler et de créer des espaces extérieurs spécifiques que ce soit pour la petite enfance que ce soit pour la médiathèque ou pour les jeunes on s'est aperçu que et c'était la première fois que c'est arrivé finalement dans un programme tout le monde voulait être avec tout le monde donc on peut passer vous allez voir sur le plan voilà finalement on a un plan qui est assez peu lisible qui est assez complexe parce que formé de l'enchevêtrement de ces cinq pavillons qui reprennent si on peut aller sur l'image suivante les cinq entités que on a pu évoquer j'ai pu évoquer juste avant vous voyez sur lignée en couleur que ces entités sont clairement reprises de manière autonome et en même temps qu'elles sont communiquantes et liaisonées les unes avec les autres tout simplement en passant à travers la structure du bâtiment donc finalement la réponse a été celle d'une recherche à la fois comment dire d'une typologie spécifique par une succession de volumes on peut passer à la suivante de volumes qui de manière très autonome marquent les programmes et en même temps les relient alors des grandes toitures des grandes toitures qui répondent évidemment à l'échelle de la commune mais aussi ces grandes toitures qui sont des pièges à lumière ou plutôt des diffuseurs de lumière naturelle et aussi des moyens de créer l'intimité acoustique entre les espaces on peut passer donc ça il s'agit de l'entrée voilà donc finalement le dispositif qui a été mis en place est relativement simple il s'agissait de créer une enceinte cette enceinte est à la fois extérieure et intérieure et cette enceinte est aussi bien vitrée que comment dirais-je bardée donc elle peut réagir à tous les enjeux on peut continuer de nécessiter d'éclairage ou pas et vous voyez donc avec des dispositifs de cloison coulissante avec des logiques aussi de fermeture et d'ouverture qu'on peut continuer si vous voulez que les espaces se mettent en relation vous voyez on a du coup finalement un espace assez petit assez restreint mais pour lequel finalement les qualités de volume et de lumière donnent beaucoup notamment dans la nécessité pour tout un chacun de se retrouver en cohabitation on va dire apaisée voilà on peut continuer il y a un sujet aussi donc vous voyez il y a du volume dans ce bâtiment le volume est très important quand on rentre à l'intérieur on est un peu surpris par ce volume c'est un volume très important pour les raisons que je viens d'évoquer d'éclairage naturel mais aussi l'acoustique voilà l'emprise au sol étant assez réduite donc ici vous avez la partie médiathèque mais qui communique directement sur le côté avec le reste on va continuer voilà donc la salle la salle la salle polyvalente qui très simplement peut se refermer ou être ouverte sur le reste de l'équipement alors on a eu aussi la chance et ça c'était très important pour nous d'avoir à accompagner la maîtrise d'ouvrage sur la question du mobilier de sa modularité dans les espaces voilà on peut continuer et finalement il s'avère que les lieux sont occupés avec finalement beaucoup de facilité puisque la plupart du mobilier est sur roulette y compris pour la médiathèque on se retrouve avec des espaces qui sont partagés vous voyez ici lors d'une petite petite séance musicale on peut continuer ou alors l'installation de spectacles à destination des plus petits et c'est finalement la qualité acoustique et la hauteur du bâtiment qui permettent de réaliser tout ça voilà on va continuer avec notamment l'installation de c'est terminé je pensais qu'il y avait encore une slide non mais c'est c'est terminé avec l'installation aussi de volume dans le volume bref donc on est assez surpris de voir aussi le bâtiment évoluer au fur et à mesure qu'on y retourne avec une vraie capacité en tout cas à s'approprier les lieux que ce soit par le fait d'installer ici ou là au fur et à mesure dans le temps des activités je crois que récemment le bâtiment est devenu aussi un pôle service en partie oui c'est ça une maison franc-service tout à fait voilà je voulais faire remarquer que nous avions là une intervention de maître d'oeuvre par rapport aux précédentes qui concernaient des maîtres d'ouvrage ou des gestionnaires et je voulais poser la question aux deux mais dans le dialogue que vous avez mis en exergue Damien nous parle de dispositif et je voulais poser la question est-ce que ce dispositif est un élément qui apparaît au moment de la programmation ou est-ce qu'il faut attendre que la programmation soit posée pour que le dispositif apparaisse au stade de la programmation on s'interroge forcément sur les usages des différents locaux dans les bâtiments que j'ai pu programmer où on observe qu'on a comme ça une très grande facilité d'évolution de multiplication des usages c'est qu'on a pensé des bâtiments qui étaient quasiment vides et lorsque Damien évoque le fait qu'il a accompagné l'aménagement mobilier que tout le bâtiment que tout le mobilier sur roulette et bien ça participe très clairement de cette possibilité de cette flexibilité et ça c'est des choses qui sont demandées au programme avec le recul de ces trois présentations je voudrais redonner la parole à Guillaume Saraf et puis vous inviter dans le fil de dialogue à pouvoir éventuellement réagir ou poser vos questions par l'intermédiaire de Béatrice Oxen qui est à mes côtés et qui suit ça de près Guillaume qu'est-ce qu'on peut retenir de ces trois présentations qui ont comme point commun que l'on va retrouver d'ailleurs dans ce que tu nous as présenté je prends l'exemple de l'Iliade où on va retrouver des salles qui vont jouer d'une flexibilité et ce qui est assez flagrant c'est de voir que par exemple la notion de co-working ou la notion de médiathèque apparaît dans toutes les réalisations mais dans des échelles très différentes qu'est-ce que tu retiens toi de ces trois présentations ? Merci de me repasser la parole déjà j'ai trouvé ça très intéressant c'est trois très beaux projets qui sont à des échelles différentes aussi ça m'a surtout fait penser en fait aux difficultés qu'il y a aussi à programmer dont on n'a pas forcément parlé tout à l'heure il y a l'interaction qu'il y a ensuite avec la maîtrise d'oeuvre et la conception on voit bien que dans tous ces projets à un moment ce qui fonctionne c'est aussi la capacité de dialogue entre l'équipe de maîtrise d'ouvrage et l'équipe de maîtrise d'oeuvre mais la réflexion qu'il y a en amont sur les usages qu'on attend de ces espaces et qui parfois naissent si j'ai bien compris dans le projet d'Eve Sauvage les usages sont aussi nés du dialogue avec l'architecte qui a travaillé sur le projet donc toute la programmation n'était pas faite en amont et c'est assez difficile je trouve typiquement de faire une programmation intelligente qui ne conduit pas à des espaces qui soient aussi justement des espaces totalement vides mais vides et du coup pas appropriés et je trouve que le challenge qui se pose et qui me semble transparaît dans chacun de ces projets c'est cette difficulté qui là est plutôt réussie à faire une programmation qui soit ensuite appropriée par les usagers alors est-ce que est-ce que cet élément de médiathèque est l'élément magique l'élément clé qui fait que ça fonctionne à tous les coups je ne sais pas en tout cas il y a plusieurs choses qui me sont apparues la première c'est que la question des contraintes d'exploitation est quand même me semble vraiment importante c'est-à-dire d'anticiper ces contraintes d'exploitation et dans la flexibilité ça conduit par exemple et ça ensuite ça transparaît dans les choix architecturaux qui sont faits sur l'accès aux différents éléments de chaque projet la capacité par exemple à ouvrir dans le projet de la ferme d'Envelin certains espaces qui sont mis en location ou en prêt aux habitants que cet espace puisse être sécurisé et ouvert indépendamment du reste donc ça c'est une forte contrainte ensuite bien sûr dans la conception architecturale mais c'est aussi ce qui fait la force de ce projet c'est ce que moi j'ai eu l'occasion de regretter sur deux de nos réalisations où on voit bien aujourd'hui en termes d'exploitation on est très contraint parce que c'est l'ensemble du bâtiment qu'on doit ouvrir ou fermer lorsqu'on veut seulement donner accès par exemple à notre médiathèque ou à un espace culturel qui dépend de cette médiathèque et ces contraintes sont devenues en fait relativement insupportables donc cette question-là je trouve lorsqu'on mixe des usages d'avoir cette capacité aussi à dissocier les espaces est aussi importante que de les réunir finalement et puis un deuxième sujet qui me semble a été bien traité dans les trois projets mais qui pourtant n'a pas été cité c'est la question de l'acoustique qui me semble aussi un élément tout à fait central pour que ça fonctionne parce que évidemment des espaces comme des salles des fêtes qu'on a beaucoup vu dans des petites communes qui sont censés servir à tout et typiquement souvent construits un peu sans programme c'est-à-dire voilà on veut un espace modulable qui puisse accueillir aussi bien des fêtes que des conseils municipaux etc en pratique c'est souvent pas très réussi et un des gros défauts c'est le traitement de l'acoustique et aussi l'anticipation des questions logistiques c'est-à-dire le mobilier par exemple où est-ce qu'on le range est-ce que est-ce que c'est facile de le déplacer est-ce que c'est facile de recloisonner décloisonner de mettre une estrade et toutes ces questions sont en fait dans des espaces qui lorsqu'ils sont livrés et fonctionnent bien paraissent évidentes sont loin d'être évidentes et sont aussi importantes au stade de la programmation qu'au stade de la conception architecturale donc voilà on verra quelques éléments de réflexion qui me sont apparus un peu de manière transversale à tous ces projets Merci Guillaume Peut-être Béatrice on a des questions qui remontent de part énormément quelques réflexions aussi des questions effectivement sur les financements je pense qu'il y a des usages croisés est-ce que ça implique forcément des financements croisés on a vu la difficulté à EPSAUVAGE est-ce que c'était le cas aussi sur les deux autres projets présentés après sur la effectivement la réflexion amont sur les usages Joanne Bond me dit que dans un accompagnement par Paris Nord il y a toujours cette nécessité de ne pas figer un équipement dans son usage parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait et donc ça va évidemment dans le sens de réfléchir en amont cette flexibilité sans tomber dans on peut tout faire mais finalement en faisant tout on ne fait rien bien une dernière tous les exemples un tech ou une médiathèque est-ce un hasard ou une nécessité mais Guillaume l'avait aussi relevé est-ce que c'est l'espace qui fait qui 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 rassemble d'autres usages par excellence peut-être peut-on poser la question à Pascal Mathieu de savoir en termes de programmation si cette particularité de l'évolution des médiathèques comme lieu de rencontre est quelque chose qui devient un support ou un sujet prétexte ou est-ce que c'est un sujet de fond ah non c'est vraiment un sujet de fond il y a aujourd'hui des ambitions pour repenser la lecture publique au-delà d'un équipement culturel c'est vraiment un équipement c'est un équipement social dans la perspective d'intégrer d'inclure des populations qui peuvent être en difficulté populations qui n'ont pas nécessairement des pratiques autonomes en matière culturelle en fait les bibliothèques ont considérablement évolué notamment sur l'impulsion des cultures numériques le développement de tous les supports numériques dans les bibliothèques ont conduit à l'intégration de plus en plus de propositions ce faisant à partir du moment où vous aviez des ordinateurs sont entrés dans les bibliothèques des gens qui avaient quelques tâches administratives à faire mais ne le savaient pas enfin ne savaient pas les gérer on est entré dans le champ de l'accompagnement lié à l'administration de l'inclusion numérique et ce faisant vous voyez on a brodé comme ça de multiples usages et c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a pas un projet de bibliothèque sur lequel je travaille qui n'intègre pas ces multis usages ces usages partagés la possibilité d'avoir une salle d'animation qui soit prêtée à des associations éventuellement au public donc oui c'est vraiment un mouvement de fond en matière de bibliothèque j'ajouterais pour compléter ce que j'ai dit tout à l'heure concernant la possibilité des usages à chaque fois que j'observe qu'un équipement programmé comme celui-ci marche bien et j'entends marcher bien c'est-à-dire qu'il a une aura auprès du public un règlement auprès du public significatif donc des entrées importantes etc c'est parce qu'il y a une équipe derrière qui je dirais quasiment militante en tout cas qui porte cette logique d'intégration très profonde des fonctions les unes par rapport aux autres et de croisement des usages voilà donc le bâtiment est essentiel sans le bâtiment on ne peut pas travailler mais la condition sine qua non c'est la présence d'une équipe qui fasse vivre les lieux merci on a des deux demandes de parole ce qu'on n'a jamais pour l'instant joué dans nos formats mais je vois que monsieur Tabari et Jean-Luc Perra demandent la parole on est très en retard mais je veux leur donner la parole l'un et l'autre pour pas qu'il y ait de frustrations très courtes Jean-Luc Perra mais rapidement Jean-Luc parce que je connais ta faconde oui tout à fait bonjour à vous toutes et à vous tous très heureux d'être parmi vous là effectivement j'ai entendu la dernière intervention et bien sûr celle de Viviane je pense que Viviane a amorcé au travers du projet disons l'idée d'avoir un site multi-usage et je pense nous par expérience nous avons à peu près le même style de bâtiment que celui qui vient de nous être présenté qui s'appelle le 36 avec plusieurs vocations trois niveaux et six vocations je ne t'ai pas présenté pardon Jean-Luc Perra maire de la commune d'Anor voilà donc concrètement je pense très sincèrement qu'aujourd'hui on ne peut plus aborder la ludothèque médiathèque simplement sous l'angle de la culture ou de la connaissance il faut systématiquement envisager l'utilisation du plus jeune âge jusqu'à l'âge le plus avancé et de faire de ces sites des lieux intergénérationnels où les différents publics vont se croiser pour différentes raisons nous on a voulu aussi que par exemple les personnes qui sont éloignées de la culture et de la connaissance notamment qui viennent parfois en mairie pour différents besoins on les fasse presque passer naturellement par le 36 pour des permanences sociales pour des rencontres pour des rendez-vous avec des structures et la vie du bâtiment ben voilà il transpire de l'accueil périscolaire à l'animation des anciens à des activités de théâtre de musique de cinéma de danse dans une jauge de coworking comme l'a dit tout à l'heure Viviane effectivement aujourd'hui c'est un besoin l'espace informatique aussi qui est très utilisé pour faire aussi des générations anciennes la possibilité d'utiliser et également le point que je cautionne tout à fait c'est qu'effectivement avoir une belle infrastructure c'est super mais il faut avoir à l'intérieur un fonctionnement top c'est à dire avoir des personnels qui sont motivés qui sont captivants qui sont capables de prendre d'initiatives qui sont capables de susciter voilà l'intérêt et notamment par contre direction des jeunes ce qui n'est jamais facile quand je dis jeunes c'est à dire la tranche d'âge de 12-13 ans jusqu'à 20-25 ans qui sont souvent qui ont des difficultés à intégrer ce dispositif mais là avec des activités des jeux en ligne voilà j'arrête j'arrête j'ai bientôt conclu je vais conclure donc voilà moi personnellement je pense que cette approche aujourd'hui est pratiquement une obligation de faire en sorte que ce soit très polyvalent et permettre ainsi à tout le monde de pouvoir s'y retrouver voilà Merci Jean-Luc de cette intervention donc ça me permet de faire le lien tout de suite avec notre dernière approche qui sera éclairée du travail de Frédérique Delphane alors Frédérique est architecte elle était commissaire d'une belle exposition qui tourne dans la région d'ailleurs je pense donc présentée au Wahou donc le centre d'architecture et d'urbanisme qui est situé à Lille sur l'espace de la gare Saint-Sauveur dit le Bazar Saint-Sauveur et donc peut-être en te donnant la parole et en te présentant Frédérique indiquer que tu es enseignante à l'école d'architectes et tu es aussi membre de ce collectif ou de l'agence que tu as créée Cantverc qui parle de dentelle et de tissage on parle un peu de ça fabriquer des choses avec un environnement c'est un travail de dentelière donc explique-nous un peu le regard que la dentelière a posé sur ce phénomène que tu as exploré au moyen d'un travail d'investigation sur ce qu'on peut appeler les tiers-lieux tout en sachant qu'effectivement on a besoin de caler ces nouvelles notions ou ces nouveaux types de propositions je te donne la parole merci Benoît merci à toute l'équipe de m'avoir invité à ce webinaire oui en effet donc Cantverc ça veut dire travail de dentelle en effet en néerlandais et l'idée c'est de proposer à la fois des études de la recherche et puis une dimension aussi de transmission dans le travail autour des territoires et en effet le travail de dentelle c'est l'idée qu'en fait aujourd'hui on va surtout travailler sur la ville à travers la recomposition de l'existant à travers les ressources existantes et la dentelle c'est un travail local donc il y avait aussi cette dimension plus locale que traditionnelle en tout cas dans l'esprit voilà donc je vais vous parler en effet d'une exposition qui a eu lieu qui a pris place au Saint-Sau-Bazar de septembre à novembre dernier qui a été organisée par le WAO donc centre d'architecture et d'urbanisme sous la coordination de Léonie de Brabander sa directrice et pour citer aussi tout le monde mise en espace et scénographiée par ECO qui sont des designers Tim Defleur et Arthur Langlin à Roubaix donc rapidement en fait espace possible le sous-titre de l'exposition c'est prendre la mesure des tiers-lieux donc vous imaginez que les tiers-lieux évidemment il y a cette question de la définition du tiers-lieux tout le monde veut des tiers-lieux par exemple mais personne n'arrive vraiment à les définir alors on va en reparler ce que je voulais vous dire c'est que c'était donc quand moi j'ai assuré le commissariat de cette exposition et c'est à peu près entre 3 et 4 mois de recherche à partir de bases de données existantes donc voilà c'est pas une recherche académique l'idée c'était d'explorer un maximum de choses et de donner à voir aux visiteurs et de donner surtout à ce questionnaire essayer de rentrer en critique avec ce phénomène qui est le phénomène en fait de foisonnement des tiers-lieux que l'on voit de façon un peu intuitive qu'on voit autour de nous depuis à peu près 10 ans et on a voulu parler d'espaces partagés peut-être plus que de tiers-lieux parce que vous verrez que l'une des conclusions c'est qu'on parle de tout et de rien quand on parle de tiers-lieux et qu'en fait il y a une grande diversité d'espaces donc on a plutôt préféré parler d'espaces partagés et alors aussi pour répondre un petit peu à une thématique qui a été abordée dans les précédentes présentations c'est un phénomène qui est aussi très marqué par la dimension numérique et donc il y a cette tension dans tout l'exposé entre la dimension numérique et la dimension spatiale très concrète en fait d'un espace et puis voilà donc ça c'était pour vous résumer globalement donc l'exposition et tout ce travail en fait de commissariat c'est organisé en deux grandes parties un inventaire où on a aussi cherché à définir les termes et puis de l'autre côté une exploration en fait de cette dimension des tiers-lieux c'est ce qui apparaît dans le titre prendre la mesure des tiers-lieux une exploration de cette thématique sous l'angle de l'architecture et de l'espace en l'occurrence pour essayer de prendre le contre-pied ou de compléter la plupart des approches sur les tiers-lieux qui sont de façon assez logique en fait et tout à fait légitime orientées souvent sur des approches sociales des approches sur la participation etc donc on voulait amener un autre éclairage sur cette question donc il faut dire que cet inventaire donc là vous voyez par exemple un extrait de l'ensemble des images en fait on a recensé tout un ensemble de tiers-lieux nous on ne les a pas recensés plus exactement on s'est basé sur la liste qui existait qui était une liste établie par la compagnie des tiers-lieux donc qui est un organe que vous devez connaître un organisme qui s'occupe qui est assez développé en fait notamment dans la région et assez connu qui s'occupe d'accompagner d'observer les tiers-lieux d'accompagner ce mouvement de création des tiers-lieux et donc ils avaient une liste qu'il faut savoir que c'était une liste auto-déclarative donc de l'ensemble des lieux qui se décrétaient ou qui avaient la volonté de devenir des tiers-lieux donc on partait de cette liste et on a dû un petit peu la trier ou l'écrimer entre guillemets et notamment pour être plus très exact aussi par rapport à ça on a enlevé toute une partie des tiers-lieux qui pour nous nous semblait un peu à la marge du phénomène en tout cas c'est pas exactement ce qui nous intéressait notamment tous les espaces qui étaient des équipements publics et les centres sociaux aussi donc sauf exception par exemple la condition publique qu'on l'a gardée parce qu'on trouvait que c'était un cas très particulier mais sinon voilà on a à peu près 167 tiers-lieux qui ont été enfin du coup je vais plutôt dire espaces partagés qui ont été étudiés dans le cadre de cette expo donc on a essayé donc là vous on peut passer les différents slides vous allez pouvoir voir en effet on a essayé d'étudier alors peut-être pour revenir deux slides avant on a la liste en fait de tous les lieux qu'on a essayé de classer voilà qu'on a essayé de classer par grandes familles en fonction de leur dominante leur grande fonction dominante donc c'est tout un travail de décritage et de lecture en fait de ces différents lieux là on parle vraiment d'usage on les a classés par rapport à l'usage dominant ensuite donc les deux slides suivantes en effet c'est plutôt essayer de les donner à voir et puis les donner à voir sous un autre angle dans la slide encore suivante on avait un dispositif dans l'exposition qui était ces languettes avec comme des languettes de pH en fait où chaque couleur en fait indique un type d'usage donc par exemple notamment le bleu que vous voyez le bleu un peu plus vif dans la deuxième ligne c'était les usages liés au co-working qui sont très dominants on en a un petit peu parlé pendant cet après-midi qui sont très dominants qui apparaissent dans la plupart dans une grande partie en tout cas des espaces partagés qu'on avait étudiés et en fait ça se lie à la fois verticalement si on regarde chaque lieu et horizontalement si on regarde chaque usage donc là on n'a pas le détail exact mais c'est parce qu'on n'a pas le temps de tout présenter mais en tout cas voilà par exemple vous avez les co-working vous aviez des usages liés à l'alimentation et au partage autour des bars et de la convivialité vous aviez des usages liés plutôt à l'exposition d'ailleurs voilà on avait essayé d'étudier différents usages dans ces tiers-lieux pour mieux comprendre globalement c'est donner une lecture globale de ces usages donc voilà on peut passer à la slide suivante toujours dans l'inventaire on a essayé de comprendre sur la métropole non pas exactement où étaient situés ces tiers-lieux même si on l'a fait mais c'était plutôt une question de est-ce qu'on est sur un phénomène très très urbain ou est-ce qu'on est aussi sur un phénomène rural et en effet il y a une majorité des tiers-lieux des espaces partagés des coquillités qui sont plutôt sur des parties urbaines du territoire mais on a quand même au moins 20% de ces lieux qui sont dans des parties du territoire qui sont beaucoup plus rurales donc on n'est pas du tout sur un phénomène c'est pas si anodin que ça c'est-à-dire qu'il y en a un sur cinq qui se créent dans des territoires plus isolés donc on a trouvé que c'était intéressant de montrer ça aussi qu'il y a une vraie réalité alors après il faudrait aller plus loin et voir à quoi ressemblent exactement ces lieux parce qu'on n'a pas eu le temps de faire mais on n'est pas sur un phénomène uniquement urbain et les séquences suivantes j'essaye d'aller assez vite voilà l'ensemble de l'autre partie de l'exposition s'intéresse au rapport à l'espace à la relation à l'espace de ces espaces partagés et notamment donc là par exemple vous voyez une image de l'exposition où on était allé enfin c'était comme des explorations c'est à dire on proposait un point de vue et là on avait fait l'expérience de prendre en photo la relation à l'espace public de chaque espace partagé de la ville de l'île donc en se mettant de l'autre côté de l'espace public et en prenant une photo assez systématiquement de ce qu'on voit qu'est-ce qu'on voit de ces lieux depuis l'espace public ce qui pose implicitement la question de la relation à la ville et à l'espace public de ces lieux qui sont souvent dans l'imaginaire on va dire commun associés à des lieux très ouverts mais qui ne le sont pas toujours et pour cause je ne l'ai pas dit tout à l'heure quand on a vu la fresque des photos mais en fait dans l'ensemble de ces 167 espaces partagés la grande conclusion de l'exposition c'est qu'on est sur des espaces extrêmement différents vous avez ça va de le petit espace partagé très communautaire entre guillemets donc un espace par exemple de quartier associatif coopératif avec l'implication de différents membres très local et qui a vraiment des intentions d'intérêt général d'intérêt communautaire très fort et très forte et ça va de ça de ces petits projets que vous connaissez tous mais qui sont finalement assez peu nombreux à des grands des grands co-working qui sont plutôt en fait des en termes d'acteurs rien à voir c'est plutôt des des acteurs de l'immobilier tertiaire qui flexibilisent entre guillemets leur offre en proposant des locaux de co-working plus flex etc et donc on est sur un langage qui pourrait être le même c'est à dire que tous vont se dire tiens à lieu notamment parce qu'aujourd'hui il y a des enjeux de subvention des enjeux plus politiques derrière mais la réalité du tiers lieu en termes d'acteurs en termes économiques en termes d'engagement ou d'intérêt général n'a rien à voir donc on est sur un phénomène très très à la fois foisonnant et en même temps très diversifié et donc là on voyait aussi ça se voit aussi sur le rapport à l'espace public parce qu'en fonction des usages et de ces différents types de lieux on va avoir une relation à l'espace public qui est très différente on a aussi exploré dans ces différentes parties de l'expo on a essayé de rentrer dans les lieux donc là vous voyez une coupe de la maison inspirée qui est un tiers lieu qui est situé à la chapelle d'Armentière dans un ancien présbytère donc très intéressant en termes d'espace parce qu'on est sur un espace déjà commun à la base dans la façon dont il a été conçu c'est un présbytère un peu plus grand ou un petit peu plus grand qu'une maison normale mais ça reste ça reste dans l'archétype de la maison et donc c'était un espace qui était en train d'être programmé par l'association où il y avait du co-living donc toutes ces fonctions qui sont très associées au tiers lieu co-living espace partagé et il y avait un petit fab lab dans le grenier évidemment parce que tout tiers lieu a son fab lab et voilà et tout le jardin aussi qui était approprié on peut passer au suivant parce qu'on a aussi exploré toujours sous l'angle de l'espace donc en essayant de donner à voir ces lieux on a réalisé dans Nicolas Ellou qui a été stagiaire chez Kantevers qui a réalisé ces très belles axonométries de différents lieux qui cette fois étaient plutôt on les appelait espaces capables parce que ça faisait partie de ces espaces partagés qui étaient liés à la question de la production alors une production qu'il faut pouvoir questionner et relativiser dans son vrai caractère productif mais par exemple là on a volume ouvert sur la gauche de l'image qui est un espace coopératif un atelier partagé ALM qui a investi un réchaussi en cœur d'îlot un ancien local artisanal avec des chaînes qui du coup a tout réaménagé sous l'angle du réemploi en réutilisant des matériaux donc c'est quand même des exemples intéressants en termes à la fois de commun d'usage croisé entre artistes artisans entrepreneurs d'un espace co-aménagé et géré de façon participative privée aussi associative en l'occurrence donc là on avait proposé aussi à une dessinatrice qui s'appelle Camille Bosquet qui est aussi chercheuse qui a beaucoup réalisé de recherches sur ces enjeux-là à travers le dessin de rester en immersion dans ces lieux pour les donner à voir donc là on voit encore les choses sous un autre angle avec tout l'aspect aussi de désordre mais qui est très intéressant parce qu'on pourra en reparler la question de l'ordonné du désordonné et de la flexibilité quelque part ou de la souplesse qui est donnée dans le partage d'un espace et qui se traduit souvent par des petits désordres ordonnés comme ça et on peut passer à la suite on a enfin dans les derniers volets de l'exploration il y avait cette question de la ressource qui est très importante c'est-à-dire on s'est posé la question de la relation entre ces communs ces espaces partagés et l'espace en lui-même donc entre le contenu et le contenant et on s'est rendu compte on a fait une petite étude rapide on s'est rendu compte qu'il y avait en fait différentes situations notamment souvent quand même dans la plupart des cas ces lieux enfin ces programmes ou ces projets ces communs investissent des lieux qui sont souvent des lieux déjà existants ordinaires voire dégradés et qui s'investissent d'autant plus facilement que souvent ces communs ont des économies un peu précaires et donc elles ont besoin de locaux pas chers qu'elles peuvent aménager facilement donc on a cette relation au patrimoine architectural au sens large c'est-à-dire à tout le patrimoine ordinaire qui est assez assez forte dans le phénomène de foisonnement des tiers-lieux c'est-à-dire souvent ils s'installent dans des bâtis existants anciens plus ou moins à plus ou moins forte valeur patrimoniale mais finalement souvent à faible valeur patrimoniale donc on avait réalisé une série de six vidéos qui montraient qu'ils donnaient à voir ces lieux et notamment la relation entre alors parfois donc là on voit la condition publique où les ateliers joueraient à Roubaix les deux premières images où on est sur plutôt du patrimoine assez reconnu assez remarquable mais par exemple l'île au Marachi qui s'installe dans un ancien collège une ancienne institution catholique me semble-t-il ou encore la cofabrique qui est en vrai de chaussée d'une barre des années 60 on n'est pas du tout sur ce type de patrimoine remarquable on est plutôt sur le patrimoine ordinaire on peut passer à la slide d'après donc il y avait cette exploration donc là on a ah je me suis trompée il y a une erreur dans le powerpoint mais c'est pas là on a exploré cette relation à l'espace et aussi aux objets parce que comme vous le savez alors c'est à la fois comment dire comme vous le savez il y a ces espaces partagés investissent aussi la notion de réemploi et donc réutilisent donc notamment là on s'était intéressé à l'objet qui était la chaise il y a beaucoup de récupération en fait dans cette économie là et c'est à la fois un engagement et une nécessité et voire même ça devient presque une image de marque parce qu'on voit aussi des locaux de coworking s'installer dans les zones d'activité de la métropole lilloise et utiliser ce vocabulaire du vintage ramener des faux canapés en cuir pour faire l'image de tiers-lieu donc ces tiers-lieu ou ces lieux du commun en fait sont aussi génèrent une image qui est aussi une image marketing on voulait aussi rentrer en critique par rapport à ça donc par la suite c'est un peu l'aboutissement de cette exposition donc là on voit en effet les chaises dans l'exposition autour de la table et la slide suivante voilà permet d'aboutir à deux deux analyses qu'on avait faites c'est à dire à la fin on s'était posé la question il faut que j'aille un peu plus vite donc je vais je vais je vais accélérer on s'était posé la question de la place des architectes dans l'ensemble des processus de création ou d'aménagement de ces tiers-lieu il y avait deux choses qui nous avaient paru intéressantes à la fois la première c'était le fait qu'on ait des espaces entre guillemets extraordinaires c'est à dire qui sortaient de l'ordinaire parce qu'on a des architectes qui sont impliqués de façon très forte là par exemple on a à gauche les saprofit qui est un collectif d'architectes et de paysagistes qui a fait de son propre lieu de travail un tiers-lieu en fait donc c'est la chaufferie ALM et puis à droite on a l'exemple de Mathieu Marty qui est donc architecte du tiers-lieu Baraka à Roubaix et qui s'étend maintenant avec la ferme Nutrichon sur la Fufriche qui est en face et donc on a des espaces très particuliers où là extrêmement fort dans les projets et impliqués en tant que presque coopérateurs ou acteurs du lieu et du commun qui était accueilli par ce lieu et à l'opposé du spectre enfin à l'opposé ou à un autre endroit de ce spectre on avait donc dans la slide suivante on avait observé qu'on avait aussi un phénomène intéressant qui était la montée en puissance en tout cas deux exemples lillois assez forts qui étaient des grands lieux du patrimoine remarquable réhabilité en tiers lieu donc à la fois le palais rameau que vous voyez au premier plan et plus au fond le sens au bazar où avait lieu l'exposition même donc dont les architectes sont pour le premier atelier 980 et pour le second Béal Blancard donc qui sont des lieux importants et qui ont été réhabilités mais sous une forme de partenariat entre guillemets public-privé dans le sens où à chaque fois il y a un nouveau montage en fait qui est le même la ville de Lille-Garde de Foncier et on a un gros acteur qui porte la réhabilitation et la gestion ensuite du lieu donc pour le premier c'est Junia donc l'université de la Cato et pour le second c'est Smart Smart Grand Ensemble et Smart en l'occurrence c'est un acteur de l'économie collaborative qui a beaucoup monté en puissance et qui devient un acteur pour moi assez intéressant dans le sens où c'est un acteur qui est capable de porter ce type de projet donc ça c'est aussi comment on arrive à des nouveaux montages dans ces programmations croisées c'est on va dire l'un des phénomènes émergents je vais conclure parce qu'il le faut alors ça c'était juste on avait un passage juste entre parenthèses on avait demandé à plein de tiers-lieux on a travaillé quand même avec pas mal de tiers-lieux on va dire de la région qu'il faudrait que je remercie mais je n'ai pas le temps de tous les remercier ils avaient tous proposé un petit ce qu'on appelait des témoins d'usage vu qu'on est sur une thématique croisée d'usage ça peut avoir du sens de les montrer on peut montrer aussi la slide suivante qui explique un tout petit peu ces objets donc chaque lieu avait incarné la façon dont ils partageaient ils croisaient ces usages entre eux à travers un petit objet donc on pourrait revenir si on a le temps mais c'était assez intéressant de les montrer comme ça et puis alors je vais finir sur la dernière scène mais je vais vous on peut passer peut-être encore ça et là j'avais parlé des limites de l'exposition mais je pense qu'on n'a pas le temps je voulais vous proposer peut-être sur la slide suivante qui sera sans doute un meilleur support donc là c'est là où c'est les liens pour vous procurer le livre de l'exposition donc l'exposition elle est en itinérance à Nice elle est en train d'être réinterprétée réutilisée au 109 qui est un lieu qui pourrait ressembler à un tiers lieu à Nice donc ça c'est la suite je voulais vous parler aussi du concours d'idées de Hasbro qui est en cours autour d'un tiers lieu qui pourrait qui pourrait voir le jour autour de la de la grande place et qui pour le moment est un lieu avec une préfiguration donc c'est un projet intéressant et et aussi d'un article que j'écris sur l'urbanisme transitoire qui est assez lié à cette question là mais plutôt que de continuer sur ce PowerPoint je voulais vous proposer une lecture de 5 enjeux par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure alors par rapport à croiser les usages moi ce qui m'a marqué c'est la question la dimension participative en fait de ces de ces projets de tiers lieu notamment quand on parlait de la place de l'architecte dans ce processus là il y a la place aussi de la programmation c'est à dire est-ce qu'on est sur la programmation qui est en effet ce qu'on disait tout à l'heure aussi qui est très décidée en amont ou qui est à quel point on peut lui permettre à cette programmation d'évoluer au fur et à mesure donc souvent dans ces communs où on a des collectifs qui arrivent et qui transforment un lieu qui est très précaire en fait tout ça est très souple en fait dans l'existant dans quelque chose qui est même souvent dégradé il y a une grande souplesse qu'on ne retrouve pas forcément dans des programmes neufs donc il y a une espèce de 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 là-dedans de de différents exemples qu'on peut trouver à ce niveau-là une deuxième notion c'était la alors j'en ai parlé c'était la la tension entre le contenant le contenu et même le virtuel en fait avec cette dimension numérique qui apparaît dans les tiers lieux donc ça c'est quelque chose qui était assez récurrent aussi dans notre recherche la troisième dimension ou le troisième enjeu c'était peut-être plus de l'ordre du risque et notamment de cette ambiguïté ou de cette cette tension en fait qu'on voit dans ce phénomène entre privé public parce que en effet on peut aussi se demander si les tiers lieux par exemple là vont pas devenir les nouveaux équipements or les tiers lieux ce sont quand même des tiers lieux en général des équipements privés donc enfin c'est pas des équipements d'ailleurs du coup ce sont des plutôt des lieux malgré tout qui sont censés être ouverts au public mais qui sont en fait de statut des lieux privés ou autonomes en tout cas donc il y a cette idée qu'il faudrait pas non plus confondre alors je vais peut-être faire des gros raccourcis mais l'équipement public avec le tiers lieu parce qu'on est quand même sur deux notions très différentes on pourrait y revenir avec plaisir et puis enfin alors sur la question de croiser les usages moi je me demandais de quoi le tiers lieu était le signe en fait qu'est-ce qu'on peut voir à travers ça moi je pense qu'il y a cette question d'ouverture des usages à la fois à l'extérieur donc cette ouverture à l'extérieur elle est à questionner comme on disait tout à l'heure d'ouverture des usages dans leur évolution et il y avait aussi l'idée de l'appropriation et notamment pour revenir sur cette définition et là je m'arrêterai là la définition d'Holdenburg des tiers lieux c'est de dire que finalement le tiers lieu c'est un chez soi intermédiaire un endroit où on peut se sentir chez soi mais qui n'est ni le domicile ni le travail et cette dimension d'appropriation et de se sentir chez soi je pense qu'elle est très forte et à mon avis elle est assez courante avec toutes les pistes qui sont brouillées en ce moment entre l'espace intime et l'espace du travail donc avec le télétravail mais aussi avec tous ces instruments qui rentrent dans notre vie privée notre vie privée qu'on met en public donc cette ambiguïté là je trouve qu'elle se qui peut être positive au sens où en effet on peut se sentir davantage chez soi dans ces tiers lieux c'est aussi une problématique ou quelque chose qu'on peut qui peut ressortir en tout cas de cette étude voilà merci Frédéric merci c'est tu l'as dit très complet et en même temps complémentaire des présentations précédentes qui venaient de l'action publique principalement en offrant ou en repensant la relation aux usagers et là ici l'initiative publique renvoie à cette question de domesticité mise en partage quelque part ce que tu viens de nous donner en conclusion j'ai quand même envie de faire avant de redonner la parole à Guillaume Saraf pour reprendre de la distance par rapport à ce qu'on s'est dit cet après-midi et vous inviter d'ailleurs pour ceux qui ont encore des messages à passer de pouvoir nous les signaler par la ligne de dialogue quand Pascal Mathieu nous dit oui il y a une vraie tendance de fond autour des médiathèques parce que la lecture publique a changé et on pourrait se dire quand on parle de co-working est-ce que c'est pas le verbe travailler qui a changé aussi la manière de travailler on pourrait se poser la question la manière de manger ou la manière de partager tous ces verbes actifs nous montrent peut-être qu'il y a des évolutions des pratiques qui sont en jeu quand tu nous parles quand tu nous parles regards marketing tu es un peu provocatrice et je vais utiliser ce qu'on a vu dans les présentations madame Fouache nous parlait pour Envelin de l'image de marque au sens la marque page à Envelin le nom donné au lieu parce qu'il se situe près de la marque et cette idée aussi que les tiers-lieux nous fabriquent toute une série de vocabulaire qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser tu l'as dit les Fab Labs les communs le co-working on a l'impression qu'il y a une recette de burger qui apparaît avec le risque effectivement de faire le burger américain qu'on va voir partout ou au contraire d'avoir une adaptation de toutes ces recettes qui peuvent se décliner avec beaucoup d'inventivité voilà moi c'est une remarque que je faisais dans ton propos parce que je trouvais ça assez intéressant de développer aussi une dimension critique pour comprendre ce qu'on manipule à travers ces mots et ces éléments de vocabulaire donc que monsieur Perrin ne soit pas étonné qu'il n'apparaisse pas sur la carte des tiers-lieux à Nord parce qu'effectivement là tu nous as bien parlé d'initiatives privées mais qui rencontrent des montages publics quand on parle de réalisations comme la Halle Saint-Saud ou quand on parle du Palais-Rameau Guillaume est-ce que tu peux une dernière fois nous donner un peu de recul par rapport à cette dernière intervention qui met en perspective quelque chose de nouveau est-ce que ces tiers-lieux vont envahir la programmation des universités ou est-ce que ça sera toujours à l'extérieur ou dans d'autres lieux délaissés ? Je rejoins un peu Frédéric c'est-à-dire que nous on a effectivement la question des tiers-lieux elle se pose à l'université elle est portée parfois par des représentants politiques au sein de l'université c'est-à-dire des élus parmi les enseignants-chercheurs ou parmi certains services c'est par exemple la direction de la responsabilité sociale qui s'empare de ces sujets jusqu'à maintenant j'avoue qu'on a encore un peu de difficulté à déterminer ce que c'est que ces tiers-lieux c'est souvent un peu un mot un peu fourre-tout néanmoins on sent qu'il y a une forte pression pour répondre à cette demande de mixer des usages d'apporter des réponses à des sujets qui ne sont pas traités aujourd'hui comme par exemple des épiceries solidaires des lieux un peu de croisement qui sont à l'interface entre le social et le culturel mais avec des programmations qui trouvent un petit peu de peine à aboutir et je pense que c'est lié au fait et je vais rebondir du coup sur les précédentes présentations sur le fait qu'il y a quand même derrière tout ça pour que ces lieux fonctionnent je voudrais répéter ce qui a été dit tout à l'heure je crois que c'était par Pascal Mathieu justement et je partage tout à fait sa conviction que tout ça ne fonctionne que si on a une équipe qui gère correctement ces lieux et qui est impliqué et impliqué dans sa gestion impliqué dans son bon fonctionnement et typiquement pour ce qui nous concerne le projet de l'Iliade pour essayer de finalement boucler avec l'introduction il a fonctionné et il continue de fonctionner parce que l'équipe du SCD du centre commun du service commun de documentation de l'université est un service particulièrement dynamique avec un directeur très impliqué et aussi parce que pour reboucler avec les sujets sur les médiathèques ce sont aussi des métiers typiquement les métiers de la documentation qui ont énormément évolué qui sont très agiles qui sont très éloignés de l'image poussiéreuse qu'on peut avoir des bibliothèques notamment liées à l'intervention du numérique et je pense que justement c'est cette agilité à penser à se réformer et à penser justement une façon de travailler différemment avec une grande sensibilité aux questions logistiques qui sont extrêmement pointues en matière de documentation avec des ouvrages parfois très précieux donc des conditions de stockage de transport de mise à disposition des ouvrages qui sont extrêmement contraignantes et donc on a désolé de partir un peu dans tous les sens pour cette conclusion mais je trouve que c'est peut-être pas un hasard pour répondre à une des questions qui étaient posées tout à l'heure si ces sujets de documentation de médiathèques sont un peu au cœur de ces lieux partagés et je crois vraiment à l'implication des usagers et des gestionnaires pour employer peut-être un mot un peu vulgaire dans à la fois la conception du projet et son exploitation sont tout à fait essentielles voilà je suis désolé je ne vais pas pouvoir rester beaucoup plus longtemps car j'ai une réunion à 16h30 le temps de m'y rendre je risque d'être un peu en retard donc je vous prie de m'excuser si je ne peux pas participer à la suite des échanges et merci encore pour votre invitation j'espère avoir été à la hauteur de vos attentes en tant que grand témoin et je serai ravi de contribuer à d'autres échanges avec le CAUE merci encore Benoît merci à toi Guillaume et on va suivre de près tout ce qui se passe à l'université comme moteur de la ville qui se transforme du coup Béatrice va nous donner quelques points de repère pour les semaines à venir donc j'ai le micro elle est à mes côtés si vous m'entendez Béatrice tu as la parole voilà merci donc une nouvelle conversation qui est prévue le 28 juin toujours à mardi toujours de 14 à 16 heures sur la question des revitalisations économiques et la qualité urbaine on sera dans dans l'atelier refonder les villes et les bourgs et plus particulièrement dans la thématique ville et production je voulais aussi signaler que toutes nos conversations sont après reliées à des dossiers thématiques pour approfondir les sujets que l'on retrouve sur notre site internet en lien à la plateforme espace territoire et signaler aussi que on a peu abordé par l'université on a abordé les étudiants mais on a aussi une attention auprès des collèges et lycées et il y a bientôt un stage enseignant qui sera exactement sur cette thématique architecture et usage croisé et où on va se poser la question des des lieux est-ce qu'il y a des nouveaux lieux on connaît les CDI qui étaient les premiers lieux à usage très croisé c'était tout à fait intéressant déjà la notion de salle polyvalente est-ce que ça veut encore dire quelque chose est-ce que les fab labs rentrent dans les collèges et lycées de quelle manière donc on va se poser toutes ces questions-là sur deux jours avec le CIE du Pas-de-Calais puisqu'on sera au niveau académique donc Nord-Pas-de-Calais et puis on ne peut pas quitter ce sujet sans parler du lieu du CIE Benoît je te rends la parole voilà alors comme le dit Béatrice il y a plein de choses qui bougent autour de nous donc d'abord toutes nos conversations et notre site internet utilise notre développement pour travailler en réseau qui s'appelle espace territoire donc qui est une technologie développée par le CIE du Nord donc vous pouvez retrouver sur notre site internet les ateliers et tous les contenus comme Béatrice l'a dit et puis là nous sommes en plein travaux aux 98 rues des stations on ne sait pas encore comment ce lieu trouvera son appellation en tout cas il était connu des Lillois comme étant le site du Goethe-Institut c'est aujourd'hui le site aussi du CIE mais nous allons à la fin des travaux prévus pour la fin d'année donc à l'automne prochain vous proposer une ouverture non pas d'un tiers lieu on ne sait pas encore comment les choses se présenteront mais un espace d'interprétation et de ressources dédiées à la rencontre autour de l'évolution de nos territoires de nos usages de nos pratiques et de la manière de produire nos espaces ensemble et bien évidemment au contact et au plus près du territoire et de ses composantes dont les habitants sont les premiers observateurs alors à très vite veillez encore à accepter nos excuses pour les désagréments techniques et puis remercier tous ceux qui ont été là et en premier lieu les intervenants et puis la richesse effectivement des propos et des apports de chacun à très bientôt pour les désagréments pour les désagréments pour les désagréments pour les désagréments et des désagréments